Votre main levée Qui connait déjà Node ? Vous gardez les mains levées si vous en avez déjà codé ? Vous gardez les mains levées si vous en avez déjà codé plus que le chat serveur et le Word standard ? C'est pas mal ! Vous gardez les mains levées si vous avez déjà fait Jorésis avec ? Des web socket ? Je dois aller en moins faire une choré parce que je pense bien les questions D'accord Qui a déjà utilisé la librairie Async ? Les promesses ? Ça se démerde bien lui Ok Qu'est-ce que je vais avoir ? Un ORM en Node ? Ouais, lequel ? Mongoose Mongoose Un ORM sur du relationnel ? Psycholize Par exemple ? Voilà, ok Très bien Alors, full disclaimer, normalement, à la base, moi je fais une presse pour Gled que je fais après-demain qui va être vachement plus déchée que ça si je ne suis pas trop déchiré après le dîner de ce soir Ou si je ne fais pas aussi attention que je voudrais aux speakers demain Mais avant toute chose Bonjour, je m'appelle Christophe Je fais du web depuis un peu trop longtemps pour commencer à être à l'aise avec mon âge Parce que ça fait 18 ans Avec un peu de chance dans la salle, il y en a un qui ont juste cet âge-là Et donc à travers tout un paquet de techno évidemment Je confesse même avoir passé quelques millions de lignes et quelques années à faire du J2E à l'époque où ça s'appelait encore J2E Et à l'époque je trouvais même ça bien Après quoi je tombais dans le vie ? Alors forcément c'est un chemin qui fait que dans un sens Et donc dans Rez et plus récemment dans Node Et comme entre temps je suis tombé dans OfficeScript aussi Node plus que OfficeScript c'est pareil c'est quand même des gros gros jouets quoi Donc y compris pour de la production parce que je sais beaucoup de travail de production aussi pour faire Et donc voilà ça c'est pour comment je suis arrivé sur cette techno-là Donc ça fait un petit moment parce que moi j'ai eu la grosse chance d'assister aux conférences GSCOMF Europe depuis le début en 2009 Et la conférence GSCOMF Europe 2009 c'est celle où Node.js a été officiellement présenté au monde dans sa version 0.4 Par son créateur Donc faut imaginer une salle de 200 geeks qui sont hyper blasés, qui sont tous hyper tétos Et qui évidemment font... Comme ça quoi Et les mecs, les filles, tous... La rockstar quoi, John Lennon D'ailleurs il ressemble un peu à l'heure Donc forcément ça donnait très très envie C'était hyper pas stable, ça pouvait complètement cracher ta machine Mais ça allait très 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 vite Et d'ailleurs ça allait tellement vite que Dès cette conférence-là il y avait une technique qui s'appelait Sashimi Qui est le multiplexeur input output de Wifi en fait Qui était utilisé par la GSCOMF Europe Donc faut imaginer 300 Mbps symétriques multiplexés en live par un petit processus Node Sur un 4.86 DX2.66 Et ça reprend 10% du cross C'est assis, ça multiplexe tout Ça... 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 Vous avez utilisé tous les paquets avec votre authentification Twitter Comme ça si vous avez laissé votre profbox activé Ça vous envoie un gros DM pour dire Hey connard ! Tu ouvres le réseau ? Et ça peut vous couper si vous répondez pas en disant Ah oui pardon ! Et c'est des choses en terme de perfs que Java peut pas faire encore aujourd'hui De toute façon il est pas assez bas niveau pour multiplexer ce niveau de réseau Et même Erlang en fait Qui est le principal langage qui bourre sévère et qui est conçu pour concurrentiel C'est un langage qui vient des routeurs et avec ça Même Erlang a du mal en fait à atteindre son niveau de perfs Il est plus concurrent mais un peu moins performant Donc c'est très rigolo pour quelqu'un comme moi Qui a toujours misé sur le web Qui travaille sur Mozilla etc. pendant ce temps là Et misé sur Javascript notamment De voir que tu n'as tous les langages soi-disant sérieux Soi-disant pro-enterprise Qui est devenu un peu une insulte en fait Bah allez Bah que finalement c'est effectivement Javascript qui est réussi Dans la mission que c'était assigné Java par exemple à l'époque Et qui ne l'a pas totalement réussi Pour ceux d'entre vous qui me connaissent pas je troll Mais même là si je suis un peu plus factuel Je troll quand même, ça arrive Il faut pas le prendre personnellement C'est surtout histoire de faire marrer l'assistance Même si des fois c'est quand même vachement bon Après c'est Reclate mon point de vue et en le camp celui de mon employeur Vu que je suis mon propre employeur Donc voilà Et donc C'est hyper horriblement prétentieux comme question Mais qui ici me connaissait déjà avant J'ai dit Tiens on va mettre ce type là Bon ça va, vous voyez il y en a un tiers Donc ça c'est cool Donc voilà Donc je suis effectivement dans le stade de periode Depuis la deuxième édition Et j'ai une boîte qui s'appelle des Just Insights Et qui fait des cycles de formation Qui s'appelle JS Attitude et Git Attitude Donc avec de la formation en JS Donc pas je découpe JS et tout Ça c'est bon pour les autres Bon ça c'est moins bien Plus je fais des trucs magiques Avec des connets, des licornes et tout en JS Et donc voilà j'en sors en appareil Et vous pouvez regarder sur Twitter si vous voulez Voir la vie des gens Mais globalement la vie que je préfère Et qui est le plus court et qui est le plus fréquent C'est Disneyland Donc j'aime bien Je trouve ça concis et efficace Donc LyonJS m'a demandé Dans une coïncidence cosmique Comme on en croirait pas dans un livre De venir faire une fraise Et donc n'ayant qu'un temps limité Et jouant un peu à la facilité J'ai fait ok si tu veux Je te fais la même câblette Mais on aura plus de temps Et ça sera un peu plus TECO On ira plus regarder dans le code Parce que les gens qui viennent à priori Un Meetup JS C'est quand même un peu moins Des investisseurs à capital risqueurs Qu'à Blend Donc ils sont un peu plus À même de comprendre Ou ils ont un peu plus envie D'aller regarder dans les tripes Je vais juste désactiver mon flux Deux secondes Parce que là ça va vous faire bizarre Le... Mais pourquoi j'arrête pas de cliquer sur ce truc Donc Node Donc tout le monde sait déjà ce que c'est Ou il y a des gens qui aimeraient Que je passe deux minutes à rappeler Bon c'est bon Tous trop fort Ok Donc l'idée c'est à travers un exemple Un morceau de code Un code base intégré D'essayer de montrer un maximum de choses sur Node Qu'est-ce que c'est Node Comment ça marche C'est quoi NPM C'est quoi les principes de code Qui sous-tendent Node Parce que ne fais pas du massivement asynchrone Qui veut Faire un peu d'asynchrone Genre des événements c'est cool Faire du massivement asynchrone Quand t'as 17 méthodes asynchrone Qui dépend des unes des autres Et que tu veux pas que ça ressemble à ça C'est un truc moins cool Et... Et surtout prendre un peu l'écosystème de Node C'est-à-dire... Cet écosystème extrêmement vif Qui est un des plus vifs aujourd'hui L'écosystème de paquets notamment autour de Node Vous savez peut-être que Javascript est devenu le langage numéro 1 sur la plupart des index Donc il y a à peu près un an Heu... Je sais pas s'il y a des épithéchiens dans la salle Heu... Plein de langages Donc des langages qui... Qui servent pas à ce qu'à rien Genre c'est... Heu... Heu... Vous réinventez toujours Vous réécrivez toujours LS ? Ça va pas bouger depuis 15 ans Heu... Je passais par là moi-même en fait Officiellement c'est Epita Mais à l'époque j'étais à Epita Techniquement c'était Epitech C'était avant qu'on lui dise non Camtour et Camtour Et du coup ils ont de faire Epitech pour pas scanner J'y connais bien Heu... Heu... Le... Javascript est... Heu... 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 les 3 schools, c'est l'absolu pire de l'enfer et le Cora, je ne sais pas, personne n'y va Google+, alors là vraiment, c'est chaos à part les Googleurs, personne n'y va et du coup il y a un écosystème extrêmement vif qu'on va retrouver au travers d'un des trucs les plus cool par rapport à Node si internet me dit bonjour, voilà, qui est NPM qui, Isaac insiste là-dessus, ne veut pas dire Node Package Manager ce serait trop simple, c'est Node Package Modules vous ne pouvez pas le voir, vous pouvez gagner 1 point dans un quiz javascript un jour avec ça et l'idée donc c'était de montrer un petit peu cette liste de paquets, parce que cette liste de paquets est monstrueuse on a 43 000 paquets, il nous a fallu 2 ans à peu près d'utilisation de NPM large pour arriver à 43 000 paquets si vous repassez demain, vous aurez gagné 300 nouveaux paquets et vous voyez le nombre de downloads moyen juste par semaine par exemple il y a 25 et quelques millions de downloads par semaine essentiellement l'Europe du Nord enfin l'hémisphère Nord parce que les pauvres en Australie, ils ont un seul câble et c'est super lent, ils sont obligés de faire un miroir et il y a des nouveaux paquets tout le temps, c'est extrêmement vif le seul écosystème plus vif que ça, c'est les gemmes chez RubyGems, et en fait c'est pas qu'il est plus vif, c'est qu'il est plus ancien il croit à une vitesse beaucoup plus lente et c'est un des facteurs, c'est vrai, qui fait qu'on a l'impression qu'il y a autant de paquets c'est que la philosophie que vous allez trouver un peu partout dans Node c'est la philosophie Unix c'est vraiment faire des tout petits trucs qui font un truc et qui le font bien et tu les combines ensemble et donc souvent vous allez avoir des factures dedans il y a deux fonctions voire une mais c'est une bête de fonction mais elle est toute seule elle prend un truc, elle te rende un truc et donc des fois juste pour un algo qui se résume en une fonction tac un paquet et du coup on a l'impression que mais les mecs je sais pas si vous avez déjà fait NPM install sur une bonne grosse démo mais t'as juste l'impression que tu peux partir aller prendre ton diner et rendre revenu il y a beaucoup beaucoup de paquets un des trucs par contre qui est hyper cool avec Node Package Modules NPM, c'est que c'est le seul package manager au monde qui a résolu une bonne fois pour toute la question des conflits versions il y en a ici qui font du je sais pas, ma foi, n'importe quoi bah qui qui jouent avec leurs installs linux a priori un peu tout le monde ou OS X hein, pareil il a dit c'est pareil il est vrai qu'il fait un noyau unique il y en a qui font du rubis ici rujel ça ? non ? ça en déconne ? mais qu'est-ce que c'est que cette communauté monodisciplinaire à deux balles ? mais jetez-vous-y, ça va vous ouvrir l'esprit après vous voulez faire le copus clé c'est l'inconvénient ok, bref, vous avez tous normalement même euh... il y a le géraïs c'est là ? non ? ah putain et voilà, et voilà et voilà et voilà, on y vient on y vient, ou plutôt on en part bon et bien vous faites bien d'aller à LyonJS ça c'est important pour la suite de l'arrière le... le... vous vous êtes tous trouvés dans ce phénomène là tu sais, t'as besoin d'une lib X qui utilise la lib Z dans la version 1.2 et t'as aussi besoin de la lib Z dans la version 1.3 ça arrive tout le temps dans tous les systèmes du monde et dans ces cas là qu'est-ce qui t'arrive ? et bien, et bien t'es dans la merde ça marche pas tu vas devoir recourir à des rues de Sioux pour y arriver limite, tu vas te la recompiler toi-même tu vois dans ta version 1.2.3 ça arrive tout le temps c'est pas facile en fait mais en fait tout ça repose sur un seul phénomène qui est qu'il y a un gars qui part qui a dit la lib on l'installe qu'une fois il y a un seul chemin pour tout le monde NPM il a joué totalement son petit hacker il a fait, tu sais quoi on va juste changer les données du problème on va dire que chaque fois qu'un paquet a des dépendances sur d'autres paquets il se les installe chez lui peinard dans son jardin donc tu peux te retrouver avec le même paquet même dans la même version techniquement qui est présent des tas de fois ça va arriver d'ailleurs regardez si je prends par exemple moi le mien on va prendre un truc on va prendre un paquet je sais pas vous arrivez à lire du fond là ? tu vois t'as pas l'impression que AsyncEach il est là plusieurs fois ? ou peut-être Underscore qui est une des plus grosses dépendances voilà qu'est-ce qu'on va avoir peut-être Colors on ne sait jamais ah non il n'y a que moi le gros avantage de ça c'est que chaque paquet est dans son bundle il est dans son propre environnement d'exécution à lui il peut s'installer ses versions à lui sans problème il va les chercher là d'abord avant d'aller les chercher ailleurs et donc le problème de configuration part de la fenêtre appui parce qu'il y a un gros soulagement pour tout le monde et c'est une idée débile toute simple et il n'y a que NPM qui le fait je ne sais pas ce qu'attendent les autres enfin ils doivent tout réécrire sinon je ne sais pas si il y en a parmi nous qui bossent depuis suffisamment longtemps mais en général quand un mec arrive et dit il faut tout réécrire tu prends un RTT quoi c'est comme on a envie tu passes un peu la place au chaud donc je vais vous faire une démo qui illustre un peu cet écosystème là c'est-à-dire qu'il aille piocher dans genre le top 10 des paquets les plus dépendus sur NPM un truc qui est à droite ce qui veut dire que alors pas l'audage parce que j'ai pas pu me résoudre c'est pas possible mais ce qui veut dire que des trucs comme underscore, async, request optimist express évidemment coffee script, colors et tout ça sont dedans et que ce soit une petite démo tant qu'à faire un peu rigolote un peu machin quand les gens pensent node ils pensent temps réel automatiquement et donc ils pensent web socket parce que quand tu fais du web au boulot t'as pas le droit de jouer avec en général pour des raisons super connes en général que ton dirtec il a eu son diplôme en 84 ça joue des fois et t'as pas le droit de jouer avec toutes ces technos là et donc si tu veux jouer avec ces technos là que se passe-t-il ? soit tu fais des arèches à ton boss et tu viens dans une nouvelle formation au moins pendant 4 jours soit tu regardes un peu ce qu'il se fait et puis tu joues soit à un vrai jeu genre du code tu vois au lieu de je sais pas moi GTA 5 ou des trucs comme ça tu fais ton geek pour une vraie raison quoi c'est un peu produit des trucs c'est plus rigolo donc je vous ai fait une petite code base elle est encore un peu à l'arrache mais quand je publie des pocket-hubs après de l'année elle sera un peu plus carrée là non il y a pas mal de bonnes pratiques mais il y en a 2-3 tu vois quand je les regarde je fais putain putain je repasse et donc je voudrais pas que mon nom soit là-dessus et que dans tu fasses tout pareil et que comme ça quand on t'engueule tu dises mais c'est portenal il a bien il y a un peu plus donc j'ai un minimum de réputation à maintenir quand même pas trop poids alors quelle est notre petite notre petite appui je vais vous la montrer vous êtes sur le wifi non ? ceux qui veulent on va faire les websockets avec des téléphones improbable il y en a pas qui ont des vieux us genre ios avant 4.2 vu la moyenne dalle de la salle la plupart des mecs doivent dire mais j'avais le pas de mobile avant 4.3 et les androïds alors les androïds c'est plus un problème il y en a combien qui sont encore sur un androïd qu'ils ont acheté il y a deux ans et qui par conséquent est toujours le même androïd qu'il y a deux ans puisque c'est impossible à mettre à jour je vous ai dit je ne troll jamais tout le monde est sur du téléphone suffisamment récent grosse classe est-ce qu'il y en a qui sont sur un firefox os ? ah vous avez mieux votre ordre de clore c'est dommage un Tizen ? un Ubuntu OS ? non c'est vrai je ne l'entends pas d'ici les téléphones sinon c'est juste autant pour moi autant pour moi alors je vais lancer cette petite du SQL comme c'est dégueu c'est pas moi qui les taper c'est automatique ah voilà alors il y a une raison pour laquelle j'ai mis l'IP directement pour moi alors je vais vous inviter allez je suis où ? je suis sur 3000 je crois ah là là il faut un compte twitter c'est scandaleux quand même il se passe des choses mais l'idée c'est de la garder derrière c'est pas drôle ah dis non alors je vais me mettre ça à gauche je vais je vais celui à droite hop on va faire la même sauf que moi je suis le boss voilà alors je vous invite pour ceux qui veulent aller sur ce type là vous n'avez pas besoin de taper slash de toute façon ça va vous concircuter c'est de faire un petit quiz avec des websockets des billets et tout et ce truc là utilise plein de technos volontairement histoire de faire un showcase donc l'idée c'est quand je vais publier cette démo vous poussez à aller dedans et trouver des démos intégrés de tout un tas de bonnes pratiques et également d'utilisation de plein de choses comme ça donc si vous êtes sur le réseau là avec la clé improbable je vous l'ai vu tout à l'heure je vais y aller moi aussi pour quand même que personne ne me dise attends ça marche pas du tout je suis sur un iPhone alors c'est 10 10.45 là tu vois je peut-être que je pensais 42 là un petit peu déçu là ouais ça marche j'ai pas fond Twitter je vais comment alors il va me donner mon Twitter regardez bien les autorisations il y a lire vos tweets et regardez vos abonnements tout ce que je peux faire de base normalement alors sur votre compte c'est il n'y a pas de demande d'autorisation c'est simplement pour choper un avatar et un username vite fait en fait quoi par pure flemmasse hop ah quand même ça me ferait bien mal voilà ça marche ça marche le le truc rigolo c'est que je fais Instagram avec mon téléphone pour vous voyez il faut que je prépare ça le donc voilà l'idée c'est que voilà vous êtes tous je sais pas il y en a qui sont sur la page il y a deux vaillants trois ok et alors là normalement si je fais activer tac ah bah ouais il y a du monde il y a du monde alors le truc est actif ce qui fait que maintenant quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent on devrait les voir j'aurais dû le lancer avant tiens euh je vous préviens si vous arrivez à trouver tout seul les questions c'est de la monde parce que c'est un système totalement de test donc c'est des questions à base de grrrrrrrrr et des questions à base de plouf tu vois c'est c'est un peu je vais en faire un vrai après mais c'est l'autre démo pour la ligne de commande injection Jason vous êtes prêts ? attention vous n'avez que 5 secondes par question top c'est parti allez-y les boutons ne sont pas mutuellement exclusifs vous appuyez sur les boutons quand vous êtes d'accord bon voilà ah bah il y en a deux quand même il y en a deux qu'on dit barre ouais c'est vrai que ça se tenait mais tous ceux qui ont un minimum de galets de malets dans le sang savent très bien que c'est systématiquement la réponse D voilà et en l'occurrence donc c'est nos deux braves là qui qui l'ont eu pour l'instant allez une petite deuxième quand même plus simple ah 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 ouais ah la vache c'est des splashes ouais ouais c'est des splashes dans le dos de toujours prendre le premier c'est ce qu'on fait avec le président chaque tous les 5 ans hop puis voilà donc tu as un petit ah là là par contre c'est là c'est l'affiche hé Hugo je veux pas dire mais tu savais pas que splashes il faut réviser quand même j'ai fait splashes mais tu l'as fait après les 5 secondes voilà il est où Rémi ? Rémi et Georges ? ah vous êtes trop fort franchement je suis impressionné parce que sur les questions aléatoires comme ça mode boost de vache c'est pas mal voilà bon c'est rigolo et puis il y a un petit voilà il y a une petite chose je vous montre rapidement voilà les petits trucs tu gères tes quiz ici tu fais ta life hop 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 c'est du bootstrap 3 du basique hein t'as tes questions tu fais ta vie voilà il y a des vraies crèmes là-haut tu te crées tes quiz patati patata quoi donc dans cette queue de baisse il y a plein de petits morceaux rigolos bien jouteux on va aller jeter un là histoire de nous faire aligner un peu j'ai envie de surcommenter vite fait et puis on est peinard c'est LionJS c'est pas bled déjà j'ai pas de joueurs en costume en face de moi et donc on va être un peu en open mic presque question à peu de chose près je répéterai les questions vous en faites pas ça fait 35 ans que j'ai une grande gueule ça me sert à quelque chose dans ces cas là et il y a beaucoup beaucoup de morceaux dedans si tu regardes comment est-ce que tu le sais comment est-ce que tu te fais une idée est-ce que quelqu'un peut me dire quand t'arrives sur un projet base et node et que tu veux savoir ce qu'il utilise le premier truc que tu fais le paquet JSON ouais tu regardes le paquet JSON exactement tu connais c'est léger voilà je suis désolé je l'ai pas renommé exprès pour ce soir c'est vraiment en rage je l'ai fini alors que le train s'arrêtait en gare de la part du E donc et là tu dis mais le mec juste mais c'est pas possible il voyage pas léger quoi et comme l'idée justement c'est de montrer pas mal de choses alors ouais on a pas mal de trucs là dedans on va aller les regarder un peu quand ça se passe bon le premier truc que tu t'en doutes si tu testes un tout petit peu de node t'as été regarder un peu t'as lu trois articles même ceux de développer.net euh tu sais que s'il y a un truc avec du web en node à un moment le mec il a utilisé l'express voilà qui est son succinaire ? s'il a utilisé l'express implicitement il a utilisé le connect voilà pas ce qu'il expresse en fait et en fait ça sert à quoi ? putain ça sert à coloriser une string dans un terminal je t'accorde que c'est pratique je t'accorde que c'est pratique tu vas voir quand même c'est un peu la classe il faut reconnaître que le mec a une bonne notion de l'utilisation du bestio regarde tu fais un console.log hello ok tu fais un console.log hello.green t'as hello en vert ah je le reconnais que le mec a géré tu sais ça se range là-bas tu s'en seras à ta 3ème factory déjà bon là tu chercherais quelle est de bin à instancier machin est-ce qu'il faut que tu passes par du sourd peut-être là le mec .green même pas les parenthèses t'as vu la grosse classe quand même il joue sur le to-string automatique de l'objet t'es il a compris la life le mec à mon avis c'est un rubis contrariété mais évidemment dès que tu veux balancer les trucs nous c'est dans les logs en l'occurrence il se passe plein de choses si vous regardez les logs là derrière ça c'est pas les miens mais là les miens tu vois regarde il y a du bleu du vert et tout c'est pratique surtout dans des bugs il y a une histoire de l'attention on s'en fout surtout le rouge en fait c'est le rouge ceci dit pour être tout à fait honnête parce que le gars avait vraiment du temps à perdre parce que t'as des trucs tu vois tu vois tu vois et puis quand tu dis que enfin vraiment je veux dire bon tu sais tu sais le gars il fait je m'emmerde week-end tiens je vais rajouter les codes couleurs improbables tu sais et il a pas de nyan ça c'est Mokak un runner un test runner nyan4 c'est quand même la grosse classe si ton nyan4 a recommandé jusqu'au bout tous tes tests passent c'est dans un terminal hein ça fait passer la la pété main la pété tu sais la vache de la pété clore pour un truc de débutant quoi express ah express express on va regarder en détail tout à l'heure je passe par les trucs courts d'abord Jade qui connait Jade ? ah alors restez ronds restez ronds vous êtes beaux et et parmi vous qui connait aussi Stalus ? ah alors revenez sérieux qui connait Jade et pas Stalus ? mais c'est pas bien c'est un peu comme des mecs qui connaissent Amel mais pas Sass Stalus est à CSS ce que Jade était à acheter Amel jetez vous-y euh ça fait passer Sass pour une espèce de trisome euh verbeux qui plus est j'aime bien Sass hein mais Stalus euh donc Jade est un langage de template vachement puissant et euh comme Amel comme Slim ça il est basé sur l'alimentation significative qui est une des meilleures inventions depuis le point tranché euh l'alimentation significative vous allez la retrouver bah dans Python hein en fait vous allez la retrouver dans McFile la vérité c'est quand même que c'est McFile sauf que McFile en mode typiquement euh Richard Stalman euh plutôt Richard Stalman euh qui trottent des cavernes et tout il a fait tabulation ou crème puis une hein parce que je ne suis pas programmeur moi si tu commences à me mettre plusieurs espaces et tout je leur fais une rejex je ne suis pas trop euh donc euh c'est une bonne idée tu vois ça t'évite les balises fermantes quand même et à force d'avoir un fétiche pour les balises fermantes tu vas avoir en dessous enfin donc euh c'est pas une très très bonne direction et euh tu gagnes vachement de temps en fait avec ces langages-là que ce soit AMA que ce soit SIG je vous montre par exemple euh qu'est-ce que je vais vous montrer euh ouais position euh qu'est-ce que j'ai en Jade ouais tu vois là un template en Jade je précise que je suis en fond blanc parce que je vidéoprojette hein donc je suis en fond blanc là un template en Jade tu vois il n'y a pas de balises fermantes qui a rien le petit plus là c'est un mixin tu pourrais être un bloc et tu remarques aussi que contrairement à Ahmed par exemple tu n'as pas besoin d'avoir des marqueurs au départ pour dire attention c'est du code ou attention attention ou euh ou là attention ça c'est une balise non il est suffisamment malin pour le comprendre l'essentiel du temps genre I, FN, SIG tout ça et euh et effectivement on peut avoir des morceaux de code et c'est une syntaxe à l'intérieur bah comme Ahmed comme SIG une syntaxe qui a été initialement connue selon ZenCoder et qui maintenant essentiellement s'appelle Emet euh super petite syntaxe où t'écris ton sélecteur CSS puis bah tu t'arrêtes là en fait ça marchera bien ça va faire les ça va faire l'élément correspondant euh à ceci à part pour les les attributs ou là faut jouer un peu mais pareil en Amel t'as deux syntaxes d'attributs suivant que les valeurs sont dynamiques ou pas et puis ça sert à quoi donc Jade n'en a qu'une euh et voilà on obtient des trucs euh qui finalement de toute façon assez light si je l'ai fait genre en ERB ou à peu près dans n'importe quel autre langage de templating qui lui n'est juste que tiens j'ai lu gros texte et prendre ça mettre tes veilles se fermantes euh c'est à dire un système de templating qui remonte quand même à Mathieu Zaren euh qui est encore dominant parce que la voie de Kiwi numéro 1 nous explique que plus c'est courri plus c'est répandu voilà Windows j'allais me dire jamais mais j'allais être en perte de vitesse alors il échappe à cette il échappe à cet axiome donc Jade c'est ça je fais tout en Jade euh ce qui est hyper sympa c'est que ben je suis en Node côté serveur donc effectivement je peux réaliser mes templates côté client et côté serveur dans la joie et on va voir comment tout à l'heure on va voir comment est-ce que je fais avec tous mes require et mon machin et tout ça pour en live avoir quelque chose de clean et utilisable côté client aussi j'ai des copy script donc pour l'instant il est pas trop au courant mais on peut le rendre au courant et donc en cycle de développement on va voir un peu les sticks qu'on utilise qui sont sympas j'utilise Markman alors là pour le coup celui-là il est pas très fréquent vous avez une idée de ce que c'est ? Markdown c'est presque ouais alors effectivement il y a un rapport avec Mark donc du Markdown Markdown c'est top Markdown c'est bien mangez-en ça te transforme du Markdown en... en man en man exactement en page man c'est ce qui te permet facilement d'autorer la page man pour ton outil si ton outil a une interface en ligne de commande et donc du tout quand tu l'installe avec MPM install moins G il installe le man correspondant donc c'est quand même vachement cool alors mkdirp c'est l'exemple parfait du paquet qui contient une fonction qui s'appelle mkdirp et qu'est-ce qu'elle fait ? franchement elle fait 4 lignes un des paquets les plus utilisés avoir la gloire mondiale c'est simple c'est écrit 4 lignes mais c'est les bonnes mkdirp c'est comme mkdir-p la commande c'est-à-dire que tu lui fais un gros chemin il va te créer tous les répertoires nécessaires en traversant sans déconner c'est 4 lignes petites, simples, limite 2 si tu veux jouer ton exor le mec en fait un paquet 2ème plus gros de mode mondial tu te dis les modeux quand même ils ne veulent pas se faire chier quoi il a quand même mis 3 versions à y arriver non ? c'est vrai, il faut le reconnaitre c'est vrai il a dû tomber sur un cas foireux avec oui mais là c'est une socket enfin je vais faire un truc alors optimiste déjà rien plus long du paquet ta journée commence bien tu fais bon aujourd'hui c'est de la merde mais aujourd'hui je vais coder avec optimiste optimiste c'est un des principaux paquets pour gérer la ligne de commande donc gérer toutes les syntaxes de ouf tu sais quand tu veux faire une pure syntaxe de ligne de commande avec des tonnes de variations d'options et tout c'est super la plaie à faire à la main il n'y a que l'épithèque 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 a aussi longtemps sub2web et 42 certainement maintenant vu que c'est le même programme cargo occulté et il y a quand t'es en ceci et que t'as vraiment pas de chance t'es obligé de jouer avec des super leads ouf pour ça quand t'es en rubis et que t'arrêtes tes conneries tu l'utilises ouf et tes parts par exemple et quand t'es en aude et que tu veux y aller à la main c'est process pour arriver et quand t'es en aude et que tu veux pas y aller à la main c'est optimiste Redis tout le monde connait ? non ? tu ne fais pas timide ? c'est un Kilo Looster donc c'est une base on pourrait dire que c'est une base nocical mais ça sert à des tas de choses et c'est essentiellement conçu pour torcher en vitesse mais genre torcher ok genre un million, deux millions de rides par seconde en moyenne sur ce genre de machine donc pas un gros serveur et ce qui est intéressant c'est qu'en gros c'est la vitesse d'accès d'un objet dans la ram sauf que ça se persiste sur disque et donc entre les start, les crash et tout c'est toujours là donc nous on s'en sert 2 à 10 on va regarder un peu lourd dans le moteur essentiellement regarde comme c'est hyper dur de créer un client Redis je vais courir le volu tu fais bien de clients et voilà sans les mains et après tu as accès à toutes les commandes Redis qui sont documentées sur le site Redis donc là tu vois j'ai des jolies petites clés et tout ça est asynchrone évidemment donc si par exemple tu me vois tiens demander tiens voilà il y a un H un H à tel endroit là tu peux me lire la clé qui correspond à l'IP là et puis tu appelles ça quand c'est fini et puis voilà il t'appelle quand c'est fini comme tous les callbacks node un callback node a toujours normalement en premier argument une erreur potentielle d'accord donc c'est à toi de regarder si cette erreur est là tu vois ce que moi je ne fais pas du tout c'est le seul d'ailleurs si cette erreur est là tu fais un truc en général en général tu la faut et mais c'est la syntaxe des callback node tu as toujours une erreur en premier donc ça fait un peu penser au bon vieux C où tu dois vérifier les codes de retour en permanence c'est un peu la même mais quand tu fais tes callbacks comme ça même quand a priori tu n'as pas besoin genre tu fileras jamais d'erreur tu ne te mettra toujours nulle dans cette valeur là et bien tu rentres dans le moule et si tu rentres dans le moule tu vas pouvoir utiliser notamment les leads de promesses les leads à sync etc qui ont besoin de ça parce que du coup si toi tu ne t'attends pas tu te dis bah non mon callback il prend la valeur en direct tu la files en direct et lui il s'attend et il dit ah mais il a filé un code d'erreur alors ça arrête là et toi tu dis mais pas du tout pas du tout et en fait tu t'es fait avoir fallait filer une mule en premier et ton truc en deuxième donc voilà c'est très simple il y a juste un petit truc qui est un peu dommage avec Reddif de base c'est qu'il gère en gros que les strings donc tu passes ta vie à dire attends c'est une JSON ou ah merde attends c'est un objectif je t'ai le fou en JSON bon c'est un peu mais c'est très pratique parce que tu as 0 setup à faire Reddif c'est très bien installé tu te connectes direct tu lis dans les clés tu écris dans les clés c'est tout et ce qui est sympa c'est qu'il a des types par contre de stockage qui sont vachement avancés notamment des ensembles triés par exemple pondrés par score moi je m'en sers par exemple pour un truc tout bête que j'ai honteusement repompé dans un tuto quelque part c'est la liste en fait des gens tu vois quand je fais tiens je vais activer un quiz ici hop il y a les petits nouveaux qui entre temps ils ont réussi tu vois il y a une liste de gens et cette liste elle est pas dans un ordre aléatoire elle est pas non plus sur la base de ton display name twitter cette liste elle est dans un ordre chronologique or moi je redémarre le truc surtout en dev dès que tu sauts blop blop ça va redémarre et tout donc comment est-ce que je fais pour garder cette notion de chronologie bah soit je la stocke effectivement dans le comme propriété puis je passe ma vie à retrier sur cette propriété là c'est un peu dommage soit je te stocke dans un ensemble trié et ton score c'est le moment auquel tu es arrivé et automatiquement redis te maintient trié pour moi donc si je veux genre les 10 derniers bah j'ai qu'à prendre j'ai qu'à demander à redis eh vas-y donne les moi mais par score inverse les 10 derniers il fait ça tout seul pour toi il a plein de types de données comme ça qui font des traitements potentiellement lourds à ta place donc c'est un des trucs intéressants tu peux t'en servir aussi bien comme d'une base de données entre guillemets nos sequels genre un Karnch ou même un Mongo sauf que Mongo vraiment JavaScript est vraiment citoyen de première classe donc t'es vraiment avec des objets JavaScript direct mais tu peux t'en servir aussi comme d'un cache là où tu utiliserais un mcg par exemple ou juste comme ça donc il est très polyvalent c'est ça que j'aime bien je m'en sers pour à peu près tout ce qui est nos sequels d'une manière générale de redis en plus de ça et que son vitesse ça enfonce assez méchamment je m'en sers par exemple si j'ai besoin d'implémenter un tracker web et que ce tracker se retrouve sur 4 millions de pages sur des pages donc 4 millions de visites par jour si je veux pas acheter un cluster pour faire tourner tout ça bah je vais faire un point d'accès ultra basique HTTP voire WebSocket ce sera plus léger je vais faire un check-to je fous le truc dans redis c'est juste en la main parce que je fous le truc dans redis c'est garantie de faire un pouillème de micro-ondes donc comme ça on est un peu plus serein request je l'ai mis mais je m'en sers pour d'autres raisons request c'est la principale livre quand toi tu vas faire du HTTP alors tu vas demander des requêtes et y compris toutes les options super chelou genre tiens je t'applaud un fichier j'ai du cookie et puis une authentification et tout c'est le pipo avec request alors que si il y a un par vous déjà rythme notamment et que vous continuez à jouer avec nos merveilleuses classes de requêtage HTTP celle où tu dois 1 faire une instantiation anonyme de HTTP Authenticator pour filer deux putains de strings en properties et je ne parle pas du alors on va faire du SSL mais sans vérifier le certificat alors c'est entre Java et JavaScript il y a un peu la cordée c'est Java javascript c'est pas mal remarque que c'était payé à la ligne c'est pas mal je pense que dans l'info financière elles sont payées à la ligne ça doit être pour ça n'oublie pas de limiter à 80 caractères pour maximiser le pouvoir euh... Socket.io alors est-ce qu'il y en a ici qui ont surpris d'avoir utilisé Socket.io plutôt qu'un autre ? genre des mecs hyper hype qui lisent toutes les dernières infos je pense que ça va ok qui ici c'est pas du tout c'est Socket.io vous avez entendu parler des WebSockets c'est un truc hyper sympa c'est euh... en gros c'est un canal bidirectionnel temps réel euh... binaire entre euh... entre deux points mais généralement ton navigateur un navigateur et puis le serveur et potentiellement un broadcast c'est-à-dire entre tous les gens connectés sur le même serveur euh... c'est hyper cool ça marche évidemment que sur des navigateurs modernes comprendre IE à partir de 10 euh... le... et les autres depuis un petit moment déjà et euh... les mobiles aussi vous avez pu le voir depuis un petit moment le... mais ce qui est cool avec des trucs comme Socket.io c'est que ça marche à partir d'IE55 le... le... IE55 alors ça fait pas des WebSockets je sais pas ce qu'il fait je sais plus si il fait du long polling ajax ou euh... un truc où rien que le long tu sens déjà que hmmm... le forever i-frame Socket.io a toute une couche de dégradation comme ça et en fait euh... il va tenter par défaut et c'est un petit peu son... 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 son échec entre guillemets très relatif c'est qu'il va d'abord quand t'es la WebSocket il va se péter la gueule et redescend jusqu'à bah non est-ce que tu sais faire plutôt genre avec du flash ? non putain t'es pas WebSocket pas flash mais t'es le 0,1% et il redescend il redescend jusqu'à... genre plus rien t'as pas à javascript c'est à peu près ça et là effectivement on ne peut plus rien pourquoi ? là c'est fini là c'est... non aujourd'hui ta montre à javascript quasiment donc c'est quand même un peu chaud et Socket.io fournit tout ça côté client et côté serveur et vous allez voir c'est merveilleux tellement c'est simple moi j'en ai eu de la lame je ne sais pas que je m'en sers prenons par exemple dans le front office voilà toute la gestion des quiz c'est ça alors volontairement dans le front je vous ai fait du coffee ce n'est rien pour faire chier putain c'est pas eu un coffee porte-mère t'as mal lu donc juste histoire de montrer ce que ça donne après parce qu'évidemment c'est déjà l'aspect on va se faire tourner à tout et regarde là-haut io.connect et voilà c'est un peu le truc en type climax tu sais tu fais ouais je fais le WebSocket io.connect et voilà et en dessous tu as les petits trucs genre Socket on tu vois comme jQuery socket on hop le truc et des paramètres parce que tu n'as pas l'événement socket on voilà et tu peux écrire dedans attention c'est très très chaud tu vois là par exemple c'est ce qui va se passer quand tu cliques sur euh non ça c'est le front bah voilà quand tu files une réponse regarde socket emit voilà ah putain il faut avoir fait centrale hein alors évidemment alors évidemment c'est parce que T.J. Holloway Chuck le mec qui code la moitié des paquets nodes à lui tout seul du haut de ses euh il a 20 ans par exemple maintenant mais quand il a écrit Express il y avait 17 tu vois si tu te sens vieux bah ça me rassure parce que moi aussi et euh il a fait tout le travail de brouillot quoi il a fait tout le travail de négociation etc euh gestion des protocoles etc et ce qui est rigolo c'est que c'est exactement le même protocole côté serveur parce que si je récupère ah du vrai j'ai resté ou je me sens moins paumé si je récupère là ce que j'ai côté serveur pour les websockets j'ai une seule méthode en fait dans laquelle j'en capsule toute la partie websockets cette méthode en fait fait la liaison entre le moteur du gestion de quiz c'est un module qui s'appelle engine qui émet des événements pour faire ouais mec une nouvelle réponse incroyable et tout attention nouvelle question ah bah les questions c'est fini enfin les trucs comme ça et euh et les websockets de l'autre côté enfin qui l'en veut d'ailleurs euh entre autres les websockets qui du coup font ah oui effectivement je vais signaler aux gens tu vois une petite méthode là que j'ai écrite juste pour un marché c'est le justForward et qui en gros dit bon quand le moteur est bidule tu dis bidule hein c'est la websocket voilà c'est tout quoi en filant les arguments et euh bah tu vois c'est un peu la même que si on regarde c'est io listen tu vois c'est voilà c'est comme ça que j'obtiens un nombre et puis j'ai un petit euh un petit événement mon collection et voilà j'ai une petite socket et puis je fais imit tu vois c'est tout pareil ça passe c'est traduit par des espèces de poneys magiques et tout qui font ça ça passe à t'arrêter votre socket ça ressort de l'autre côté ça marche très bien dans les deux sens t'as rien à foutre c'est vraiment génial le seul truc qu'il te reste à faire c'est facturer ta race tu vois ça c'est bien parce que c'est directement proportionnel au niveau de gamour et à la valeur ajoutée et alors si en face c'est l'état ça ne sert à rien ce qui paiera pas peu importe tu fais une facture d'un euro il n'y a plus de pouvoir mais si en face c'est un truc tu vois genre Atos quoi des mecs qui font chier tous les jours chaque fois que tu payes en ligne avec leur interface en html 0.1 là tu peux y aller tu leur fais oula et votre socket au bon bon monsieur on est à 700 milliards d'euros de l'heure tu vois ça marche pas à tous les coups mais en même temps si ça marche une fois à ce tarif-là après c'est trop bon donc Socket Ayo on s'en sert effectivement pour que voilà quand vous voyez dans une fenêtre faire hop là tout le monde se prend à démarrer et puis quand vous voyez les gens répondre parce que vous avez pas vu c'est un petit détail par exemple hop là c'est reparti si tu vois répondre hop tu vois il y a un petit point bleu si je change d'avis il devient même orange et pour chaque personne en fait qui répond ça permet juste de faire un petit et donc il sert à avoir ce petit côté temps réel qui vraiment pour le coup mais nous demande rien quoi t'es pas obligé de jouer avec des intervalles ou même avec de l'ajax parce que l'ajax question temps réel je sais pas si t'as vu le coup d'une requête http surtout sur un mobile surtout sur le edge orange tu sais le edge orange t'as pas internet mais j'ose pas te le dire ben déjà une fois dans ta vie t'as un site web sur le edge orange mais moi mais jamais avant je pensais que c'était parce que j'étais chez free qu'ils avaient coupé le robinet mais même chez le soch et en 3G orange l'avantage c'est que j'ai presque débit du edge que j'ai chez les autres pays quand tu vas aux US t'es en 4G fin de coup t'es plus rien t'es plus rien Arrête toi mec, ça va à un moment. Quatrième c'est DOCO. Tu fais un truc qui pue et quoi ? Et underscore en fait, c'est en gros, bon j'utilise j'ai Query, mais en vrai Prototype c'était mieux. C'est un petit peu ça sur le noir pour toi. C'est à dire, c'est tous ces petits algos que tu passes ta vie à refaire à coups de 4 lignes qui viennent polluer complètement ta fonction en cours, qu'à la base il y en avait 2 des lignes conceptuellement. Et tu te mets à faire des gros forts in, tac, tac, off, machin, bidule, hop, crochet, etc. A la fin le mec est tout ça pour faire un genre d'analyse si on doit à la base quand même. Et underscore donc te fournit tous ces petits algos là. Donc moi je ne sors jamais sans mon underscore. Et d'ailleurs je suis réellement, je suis un ancien prototypeur, je suis ancien de l'équipe qui faisait la Prototype GS. Donc forcément, c'est un peu partisan. Et je n'ai pu me résoudre à passer à jacquery que lorsqu'underscore est sorti. parce que sinon je vais péter les capes toutes les 2 secondes, tu es obligé de réécrire à la main des algos. Et pour vous donner une petite idée, hop, on regarde, tac, pouf, voilà. Underscore, ça envoie des pinousses, donc c'est plein de petites méthodes dans le namespace Underscore. N'utilisez pas dans la rappel de Node. Dans la rappel de Node, Underscore, ça vaut quelque chose. Ça vaut la dernière expression. C'est-à-dire que ton Underscore va marcher une fois. Regarde, tu fais, hey, Underscore, regarde, il y a un Underscore. Il dit d'accord. Ah, c'est vrai, je te l'accorde. Bon, ça va, ils suivent. Et là tu fais, hey, mais dis-donc, je sais pas moi, Underscore random 1000. Et tu fais, hey, je vais le refaire. Et là tu fais, tu es, parce que Underscore, maintenant, ça vaut 443. Donc, si tu l'importes dans la clé, importe-le dans autre chose. Les id sont des user id, et les valeurs sont des gros h avec plein de trucs à l'intérieur. D'accord ? Et ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est... Allez, et potentiellement, en plus, les valeurs sont pas encore des h, c'est encore des strings toutes fraises sorties de redis, qui n'ont pas été JSON par C. Donc, moi, ce que je veux derrière, c'est obtenir un tableau de ces mêmes haches, mais dans lesquelles il y a l'id à l'intérieur, trié par la propriété score, mais à l'envers. J'en prends au hasard, je fais répéter. Et en fait, donc, tu pourrais encuiller les appels, parce que Underscore a des tas de petites fonctions mono. Donc, on pourrait faire OK, alors sors-moi déjà les pairs, parce que les... Sors-moi, par exemple, faire un underscore map dessus, pour faire un map. Et puis, faire un underscore sort-by sur le résultat, etc., etc. Et quand tu as plein d'appels enchaînés comme ça, avec Underscore, tu peux être en mode chaînage. Faire un underscore chain sur le sujet, encuiller les appels, et tout à la fin, tu refais un value. Donc, c'est assez pratique pour ça. Et donc, je fais bon, allez, on s'occupe de pairs, on va faire un map. Il va automatiquement filer chaque valeur en premier argument, chaque clé en deuxième argument, et même en troisième, l'ensemble, mais là, on s'en fout. Je fais attention, ah merde, c'était une string, Underscore is string, mais aussi, hop, plouf, je le pars. Tu vas me renvoyer un petit objet, hop, ça me renvoie tout ça. Le résultat, je fais un sort-by sur une fonction qui va me faire le score, mais en négatif, vu que je les veux par score décroissant, et à la fin, une value. Les trois quarts du temps, c'est plus simple que ça quand même, mais le code JavaScript, en ce moment, il est nettement plus grand. Vous me voyez faire des tas de underscore each, par exemple. Alors là, vous me direz, mais t'es dans Node, t'es en ECMAScript 5, t'as foreach et tout. Oui, mais c'est pas forcément des tableaux que j'ai sous la main. Ça peut être des objets, ça peut être des node maps, ça peut être plein de choses. Et toi, si je cherche underscore point, j'en trouvais partout. Find where, c'est un de mes plus gros petits chéris. Find where fait, hé, là, t'as une liste d'objets, tu veux pas me sortir le premier qui a un ID et qui vaut PID ? Ça prend trois lignes qui font juste chier, qui polluent ton scope sinon. Donc, underscore, c'est juste formidable. Et encore, là, j'utilise que la partie algorithmique. Quand je suis en formation, on utilise beaucoup la partie fonctionnelle aussi. Regarde-moi ça. Il y a une tonne de trucs, c'est juste merveilleux. Et t'as tout ce qui est bind et bind all aussi. Alors ça, pareil, c'est un truc où vous êtes tous déjà mangé les problèmes de binding. Tu sais, le truc à base de, mais où est mon ZIS ? Un problème JavaScript sur deux. Encore aujourd'hui. Sur Stack Overflow, tout ça, etc. Ça fait dix ans que ça dure. Parce que personne n'a été dire la putain d'information qui va bien qui t'explique le seul cas au monde où le ZIS, il est préservé. Et tous les autres cas, il est pas préservé. Et des fois, ça fait chier parce que des fois, tu veux filer une de tes méthodes en callback ou en gestionnaire d'événements. Et tu fais un truc du style, ah bah tiens là, je vais te filer 10 pour un machin. Et puis évidemment, quand elle est appelée, 10, c'est plus toi. C'est fini. Quand t'es sur le navigateur, c'est Windows. Quand t'es dans Note, c'est global. Et, bah, Unerscore pareil, il t'aide là-dessus, tu vois. Moi j'ai un beau objet ici qui s'appelle Engine. C'est lui là. Et très régulièrement, il passe des méthodes à lui en arrivant. Regarde, hop là, 10 get users. Ou alors, bah hop, 10 get users. Qu'est-ce que j'ai là ? Oh là là, deux de suite, attention, c'est craqué là. Et en fait, en bas là, tu passes ça. Unerscore, point bind all. Je lui donne un objet, je lui donne une série de noms de méthodes. Et je lui dis, bon, sur cet objet là, toutes ces méthodes là, tu fais ta tambouille. Mais au final, elles sont garanties à la vie, à la mort avec cet objet là. Donc je peux les refiler tant que j'ai envie, en argument, etc. Ça va marcher. En fait, ce que ça fait, c'est que ça remplace sur l'objet en question, ces méthodes là, par une version bindée, de la même méthode. Une version qui est passée par underscore bind. Bind existant, hein. Et du coup, c'est blindé. Et maintenant, sur cet objet là, c'est fini. Ces méthodes là, tu peux tricher tant que tu as envie. Elles seront appelées sur l'objet ng, en l'occurrence. Donc, c'est pratique, j'ai juste ça à faire. Je m'occupe plus de savoir, est-ce que, attention, j'ai le bon binding, machin, pour que je fasse une fonction anonyme d'arrobage à la place. Non, pas besoin. Donc, underscore, c'est le lien. CoffeeScript. CoffeeScript, c'est... Je fais des choses contre la tueur avec CoffeeScript. Quand ma femme ne regarde pas. Il y a quelqu'un qui va être trisant, moi. CoffeeScript, c'est à peu près le seul langage dans lequel j'ai plus de plaisir à coder quand je la respecte en revue. En même temps, quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est un peu leur fils caché. C'est... Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Coffee. Vous pouvez aller sur Cupscript.org, qui est une excellente... Qui est le site et qui est une excellente ressource parce qu'il y a absolument toute la loque. Il n'y a que les exemples qui ont vrai le pâté. J'aime beaucoup, par exemple, celui-là. Je vous le montre en cache directe parce que tu peux les tester sans rien d'installer. Regarde. Eat food for food in foods. When food is in chocolate. Hop là. Tu peux le faire à gauche, pas à droite ? Mais je ne te dis même pas quand il y a la coloration syntaxique. Alors là, ouh... C'est ce qu'on appelle une compréhension conditionnelle. Ça a l'air un peu hardcore comme ça, mais en fait, c'est sympa. Ce que tu peux regarder à droite, c'est que le code, ce n'est pas comme ce que te sort d'art. Tu vois, c'est un truc que tu peux à peu près comprendre. Et tu peux aussi t'apercevoir que ce code est vachement clean, optimal et sécurisé. Contrairement, par exemple, au... Oh, tiens. Ok. Le... Et des fois... Des fois, tu te dis, ouais, mais moi aussi, j'aurais pu le faire d'abord. Ok. Ah, ah ! Ah, fais-moi le malin ! Alors, si je ne suis pas dyslexique, c'est mieux. Oh ! Je ne sais pas, c'était grand. Ce mec fait des choses bizarres avec son code. Le... CoffeeScript, en fait, c'est... Tu ne fais pas de CoffeeScript si tu ne connais pas correctement JavaScript. Soyons clairs. Hey ! Ça ne t'aide pas beaucoup plus ? Ha, ha ! À gauche, si, peut-être. Hey ! Voilà ! Euh... Que... CoffeeScript, ce n'est pas là pour ne pas faire du JavaScript. C'est la même sémantique. Au final, c'est le JavaScript. C'est même le Lecmascript 3. Ça doit partout. Même les vieux-silleux pourris. Voilà. Je le laisse. Le... 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 C'est là pour te fournir beaucoup de chiffres syntaxiques qui font que c'est vagues, qui font que c'est agréable à l'emploi. Notamment pour tout ce qui va être algorithmique. Euh... C'est là pour t'éviter tous les pièges. T'éviter les pièges de Clojure, que tu n'aurais pas compris. T'éviter les pièges de... Oups, mon 10 ! T'éviter les pièges de... Euh... T'apprends les règles de conversion à part. Ok. Donc JavaScript, t'as les règles de conversion qui... C'est l'une de ses 4 verrues officielles. Ça, le fait que tes variables soient globales par défaut. L'API Date, copier-collé de JavaUtilDate. La seule au monde où les mois démarrent à... Zéro. Ça, je crois que dans la série, la méga-loose qui tue l'univers, c'est juste là, tu vois, en même temps que le itch de jQuery qui démarre par l'index. Tu vois ? Tu vois ? Les mecs, tous les jours, ils peuvent se dire. Allez ! Aujourd'hui, j'ai encore niqué une anéum de productivité à l'échelon mondial. Je travaille pour la banque of evil. C'est une excellente bravance. Pour ceux qui auraient pu moins moches et méchants. Donc CoffeeScript, c'est extraordinaire. Et moi, j'ai tendance à m'en servir beaucoup pour le côté client, pour le côté serveur aussi. Il y a en effet du vrai JavaScript grand natif et tout, que pour les formations, les démos, etc. Je ne fais plus que du Coffee. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gros experts JavaScript qui ne font plus que du Coffee en fait. Parce que si j'ai vachement plus le client. Mais encore une fois, ça ne dispense pas de comprendre la sémantique de base de JavaScript. Parce que ça reste du JavaScript au final. Même si, même si, on va le voir, dans ton navigateur, tu peux avoir l'impression que tu peux divulguer ton CoffeeScript. En CoffeeScript. C'est quand même vachement plus cool. Surtout quand la version qui est envoyée au navigateur, elle est en JavaScript millifiée. Sur une ligne. Pour mettre un breakpoint juste là où tu veux, c'est chaud. Qui connaît Mocha ? C'est cool. Mocha, c'est le meilleur framework de test de la planète, tout le techno-confondu. Ça de manière très simple, car je ne l'ai su pour rien. Mocha, si tu veux, c'est le framework de test. Il est tellement beau, que quand tu vas sur sa page, tu as une petite animation. Je vais la refaire, regarde. C'est juste, tu vois, histoire de... Vous connaissez peut-être QUnit ? Ou si vous n'avez pas de bol, Jasmine ? Je vous l'appelais peut-être Jasmine. Comme Adobe. Mocha, c'est encore cet enfoiré de TJ Holloway Chuck. Il fait chier, le gars va avoir que des bonnes idées quand même. Et puis elle les connaît en plus. Bon, il n'y a peut-être pas de copine, je ne sais pas. Des copains, enfin je ne sais pas. Et... Mocha est vraiment au top. Mocha, moi je ne fais plus que ça. Client comme serveur, ça marche sur les deux. Même si à la base, c'est un pack and load. Tu peux très bien l'utiliser dans ton navigateur. Mocha te laisse complètement le choix. Alors déjà, si vous ne faites pas des tests automatisés. Il me faut savoir quel est votre techno. Faites pas des tests automatisés. Tu sais ? Regarde. Regarde. Regarde bien. Qu'est-ce qui a marqué comme année là ? Il a marqué 2013. Tu vois ? Les tests automatisés, c'était déjà genre, mais off course, tu vois, en 99 quoi. Bon, on était 3 à dire off course. Mais... Si tu ne fais pas de tests automatisés, tu n'es pas payé à coder. Tu es payé à essayer de trouver où est ton bug pendant 3 mois. Et quand tu l'as trouvé pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont shippé autre chose. Qui bug aussi. Tu sais, sans les tests automatisés, tu vois, c'est vrai que c'est l'aventure. C'est ça qui est bien. Chaque fois que tu rajoutes, tu sais, une petite fonctionnalité au cœur de ce putain de moteur qui est utilisé par l'intégralité du produit. Tu as une part de mystère. Tu sais pas, c'est comme le chat de Schrodinger, tu sais pas si t'as pas tout pété. Tu vois, en prod, sur un service bancaire, pour lequel tu as une responsabilité légale. Alors qu'avec une couverture de tests automatisés, tu es serein quoi. Tu peux genre refactoriser l'intégralité du truc. Tu lances des tests sévères, putain, tu pouches en prod quoi. Tranquille, tu sais. Et après, tu vas te coucher de tes teintons portables. Tranquille. Et tu fais attention à bien avoir lancé tous les tests. Tu te contentes pas de lancer le test du correctif que tu viens de faire. Tu relances toute la suite derrière. Ce qui est une raison pour laquelle tes tests doivent être rapides. Mon cas considère qu'un test est d'une vitesse acceptable s'il s'exécute en moins de 40 millisecondes. J'aime bien dire ces choses-là parce qu'en général, tu vois tous les javaïstes qui font. Tu sais, les mecs, quand ils lancent JUnit, c'est un métier quoi. C'est vraiment... Tu vois, ça peut être leur tâche de la journée. C'est un peu comme lancer l'ancien simulateur Android, tu sais. Genre, désolé, vous n'avez que 16 gigs de RAM, ça n'est pas possible. Et puis là... Le... Mocha, lui, effectivement, c'est juste un bonheur. Je ne l'ai malheureusement pas encore mis en place sur ce projet-là, mais j'en ai quand même un sous le coude. Je vais pouvoir vous montrer ça. C'est justement celui que l'on utilise dans mes petites formations. Hop. On est en train de tester ici une... Ah bah oui, là, je suis même dans Basis de chez Basis. Ce n'est pas lui que je veux. C'est lui que je veux. On est en train de tester ici une petite collection Matbone. Alors, on va volontairement la commenter. Je lance un brunch derrière. T'arrives d'avoir un fond Matbone ou pas ? Ouais. Ouais, c'est cool. Et là, ça va ? Alors, on ne sait pas ? Non, oui, peut-être. Bon. Ok. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de ça, en fait. Je vous l'aperçois. Juste mon petit Mocha. Et en fait, ici, tu vois, j'ai un... Un test. Et en fait, on va tester que dans cette collection, on a correctement mis en place ce qu'on appelle un ordre naturel. C'est-à-dire que peu importe en quel ordre on a préjudice les trucs, la collection va se tester. Ce qui est une très très bonne idée, en soi. Et donc, voilà, on a un petit test. Voilà. On est ici sur une syntaxe qui s'appelle la syntaxe spec. C'est-à-dire qu'on a des describe, l'indiquer à autant de niveaux qu'on veut, puis des hits, ensuite. Et on met en place notre setup. Voilà. Et puis, boum, on fait des asserts pour vérifier. Et je t'invite à regarder un peu ce qu'il se passe, parce que c'est là que c'est magique. Bon, je suis sur un chemin pas normal, là. Donc, voilà. Mocha. 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 Alors là, tu vois, Mocha, il est pas d'accord. Il m'a dit, non, ça va pas du tout, là. Sécher dessus. Pour te donner une idée de la vitesse à laquelle ça fonctionne, je vais juste modifier mon fichier. Hop, hop. Oui, effectivement, ça marche. Je te la refais. Je sauve le fichier. Ah, bah, le test est tourné. Non, ça marche pas. Je re-sauve le fichier. Le test a tourné, ça marche. OK. Ça passe. C'est acceptable comme vitesse de feedback. De 1 à 3 mm, bon. T'as intérêt à splitter, parce que sinon, le temps que tu fasses la tape, tu t'apprécies par l'instantalité. C'est un vrai bonheur quand ça arrive comme ça. Et t'as le petit Watcher en dessous, tu vois, qui est en train de tourner. Alors, sous les Windows, on n'a pas, je vais te dire, alors c'est genre les... C'est le mode essuie-gas avec slash anti-slash. Mais bon, quand même, quoi. T'as quand même la petite coche. Hey. Le Mocha, pour ça, il est assez hallucinant. Et c'est vrai qu'il a en plus, au niveau... Au niveau syntaxique, c'est juste un bonheur. C'est-à-dire qu'il va te laisser complètement sur des arbres. Ce qui est tout à fait la philosophie de DJ par rapport à la plupart de ses produits. Tu veux... Toutes les fonctionnalités qu'on a d'habitude, sont juste le bonheur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des tests asynchroles avec JazzMind ici. Oui, non ? Ouais ? Et ça va ? Tu le vina ? Avec TUNIT ? Start, stop... Ah merde, j'en a trop ! Voilà, bref, ça fait mal aux fesses. Tu reconnais la différence entre un synchrone et un synchrone ? Regarde, voici un test synchrone, tu vois ? Hit, hop... Ah, on ne se rend pas compte, tu vois ? Function, voilà. Ok ? Voici un test asynchrone. T'as vu Function ? Il y a marqué Done. Il y a un argument. Si ta fonction de test prend un argument, c'est callback de fin et tu l'appelles quand tu veux. Et voilà, c'est l'asynchrone. C'est tout. Et le plus beau, c'est que ce callback de fin est un gestionnaire d'erreur note valide. Si tu files genre fin d'un save ou autre et que tu détectes une erreur, il fera le sport ou tout. Mocha par ailleurs, et ceux d'entre vous qui font suffisamment de l'asynchrone savent que c'est pas dommage, Mocha mappe les exceptions sur la bonne fonction dans la bonne call stack et pas sur la racine. Et oui, là j'en vois 4 ou 5 qui se sont fait mordre. Tu sais, ils ont encore les chevilles emplées. Ils sont là genre, ah putain, ah ouais, ouais, ouais. Tu peux choisir ta syntaxe en fait. Et bon, tu as les trucs classiques. Si par exemple, tu sais que tu veux écrire un test, mais tu n'as pas encore le code, tu fais juste titre, machin, tu ne files pas de fonction. Auquel cas, il est marqué comme pending, il apparaît pas comme je marche. Tu vois, tu ne peux pas arnaquer ton patron comme ça. C'est juste qu'il dit, pense à l'écrire. Et celui que j'adore, vraiment la fonction où franchement tu dis à TJ, mais mec, tu es trop fort. Je ne sais pas si vous avez déjà, certains parmi vous ont déjà travaillé avec des grosses suites de tests. Tu sais, tu ouvres ton fichier, tu as genre 70 tests à l'intérieur. Et là, pendant un moment, et puis ça prend un petit moment quand même. Et pendant un moment, tu veux te concentrer sur ce foutu test. Parce que tu es en train de l'écrire, c'est lui que tu veux t'amener. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu commences à jouer le sorcier des commentaires. Tu commences à essayer de commenter tout le truc, sauf qu'il y a toujours une accolade fermante qu'il ne retrouve plus son père et tout. Ça fait 3 siècles et puis finalement, il y a une virgule en ventre. C'est la galère. Et tu oublies toujours surtout d'enlever ces foutus commentaires quand tu as fini. Tu sais, tu es tellement heureux, il est 19h. Un vendredi, c'est ton anniversaire de relation avec ton chéri ou ta chérie. T'as qu'une envie, c'est de te barrer. Tu commises avec tous les tests en commentaire. Et euh... Mon cas, il a une manière extraordinaire. Regarde, si tu veux qu'un test soit le seul à tourner, au lieu de faire Hit, tu vas faire Hit.only. Tu touches pas au reste du fichier. Et il n'y aura plus qui tourne. Et j'adore le côté de la proportionnalité de cette API. C'est-à-dire que tu veux modifier le comportement par rapport à un test, tu touches la ligne. Basta. La probabilité qu'au final, tu penses à juste rechanger ça derrière est plus élevée parce que simplement, intuitivement, tu sais que tu ne vas pas pleurer. Voilà, tu as les Airyport et du Rechel. Il fait des vrais Diff. Pas tout la ligne, mais les morceaux de Diff. C'est un super-fairement qu'on peut utiliser client et serveur. Et notamment, il y a une combo extraordinaire, pour ceux d'entre vous qui veulent faire des tests d'intégration. C'est Mocha plus CasperJS. Je ne sais pas si on a pour jouer avec Casper. Alors, Cocorico, hein. Casper, c'est Nicolas Perriot. C'est chez nous. Casper, c'est formidable. C'est genre un WebKit. LS, comme ça, sans rien. Pas besoin d'écran. Et tu peux tout faire avec, avec un petit langage trop simple. Tu peux dire, vas-y, clique là. Attends qu'il y ait le Selector CSS dans la page. Upload un fichier. Prend une capture de l'écran et tout. C'est trivial, vraiment à faire. Et donc, tu peux automatiser tes scénarios. Tu peux faire des API par-dessus des sites qui n'ont pas d'API. C'est hyper cool. Je t'en ai scrépant et en faisant les trucs. Et tu peux t'en servir pour faire des tests d'intégration. C'est-à-dire que, par exemple, une appli comme celle-ci, je veux la tester de manière totalement intégrée. Je veux un test qui lance mon serveur, qui ouvre le client, qui fait le truc, qui vérifie que le serveur reçoit bien mon truc dans le WebSocket et tout ça dans la même fonction. A Casper, c'est pas grave. C'est quand même la grosse magie, quoi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme paquet intéressant ici ? Passport. Vous voyez Passport ? Passport, c'est LA grosse solution en haute pour faire de l'OWAT. En fait, pour faire d'une manière générale de l'authentification. C'est un middle-web. Il y a beaucoup de choses en haute et en web. Vous l'intercalez entre la requête web entrante et votre code d'exécution derrière. Et Passport fournit des stratégies d'authentification. Par exemple, sur mon back-office, j'ai une stratégie toute conne. Voilà, qui est ici, tu vois. Alors, je vais me faire chier à stocker ça dans les fichiers à part parce que je ne vais quand même pas stocker mes credentials et mes clés Twitter dans la gestion de version. Tu vois, un petit New Basic Passport, tu uses. New Basic Strategy. Donc ça, j'enregistre au bras de Passport. Tiens, il y a plein de stratégies HTTP de base. Vous savez, le truc où c'est le navigateur cache qui te demande ton nom et ton autre passe là. Tu te deviens à l'ancienne, même pas cryptée. C'est la basique. Mais en face, ça va être le même code. Pardon ? Ah oui, attends pour moi. Ça va être la même chose ici pour créer une stratégie de host Twitter. C'est juste que j'ai une fonction de retour, du coup, qui va transformer les informations que je mets en boîte Twitter, la petite fonction qui est là en dessous, en un petit objet user que je vais pouvoir utiliser partout ailleurs qui correspond à mon truc. Et derrière, mettre en place cette stratégie-là, vous allez voir que c'est tout simple. Voilà. C'est juste, j'ai deux choses. J'ai ici un truc qui dit, tiens, quand tu vas sur Slash host, vas-y, tu fais ta vie. Je ne veux pas savoir comment ça marche, Twitter, voilà. Je suis déjà bien assez féchi à le faire à la main en étalos de techno. Hop, tu te démerdes. Tu fais que Twitter, il va me dire ce que j'ai envie. Et sur la page, tu vis une page de callback. Et puis voilà, c'est tout. Et automatiquement, juste avec ce truc-là, parce que j'ai mis un os en ticket et des choses comme ça, et puis un truc avant qui me ramène sur host, je suis verrouillé. Ou de l'autre côté, si j'étais dans le back-office, hop, voilà. Je lui dis, tiens, tu vois, sur tout ce qui est Slash admin quelque chose, tu utilises une authentification avec la stratégie que tu enregistrais avant, que ça fait le basique. Voilà. Et le truc s'occupe. Il gère, il verrouille, il envoie les bons codes, les codes des 401, les machins, les trucs, les bidules. C'est propre, c'est homogène. C'est assez facile de changer de stratégie à la volée plutôt que de réécrire « Ah non, finalement, je n'ai pas de callback, etc. » Donc, Passport est la solution un peu de référence là-dessus. À ce sujet, je voulais vous signaler, elle n'est pas aussi répandue, enfin aussi riche et tout ça que côté ruby pour l'instant. Mais quand vous cherchez une solution par rapport à une problématique en node, internet, oui, au revoir président. Vous allez sur NPM. NPM, je vais juste vous dire toutes catégories confondues, les paquets les plus demandés. Je vous encourage à aller sur notre toolbox. Ça fait la même chose que la Ruby Toolbox. C'est-à-dire que les mecs essaient de référencer et ça fonctionne par bot et tout. Donc, catégorie par catégorie, les paquets les plus utilisés, etc. Donc, si par exemple, je vais dans Ossentication, je vais voir qu'à part Gredis, qui est vraiment juste une couche de stockage le plus utilisée, c'est Passport. Et j'entre de loin. Il a 2000 watchers, plus de 100 forks, plus de 200 forks, ouais, une centaine de forks et tout. Donc, je me dis bon, putain, à priori, c'est quand même lui. Et hop, je vais aller regarder. Même chose, si tu t'interroges sur, bah tiens, j'ai besoin d'un ORM. Alors, y a-t-il une catégorie ORM ? Oui, je vais dedans. Et bizarrement, c'est qui le big boss ? Mais genre, 5 fois plus que le numéro 2, c'est SQLize. Parce que quand on pense au ORM, on pense à base de données relationnelles, effectivement. Et donc, c'est effectivement plutôt SQLize. La plupart des autres sont souvent non SQL. Donc, c'est une bonne manière d'aller, d'éviter de juste marcher dedans et faire que le premier des modules dans lequel tu vas passer 3 jours à défricher et tout. En fait, c'est du pourri, personne ne s'en sait. Donc, c'est une bonne manière. Du coup, tu fais un peu ton mouton. Tu vois, tout le big boss, il veut aussi. À un moment, faire un peu confiance à la communauté aussi pour défricher pour toi. À ce niveau-là, GitHub ne ment pas trop, quoi. Vous me voyez ici avec plein de trucs brunch. On va voir dans un instant ce que c'est. SQLize 3, c'est justement parce que j'ai une petite base de données SQL. Alors, juste un SQLize sur la même marché. Et c'est là-dedans que je stocke mes quiz et les réponses. Parce que ça, voilà, c'est des trucs qui sont persistants, machin. Je vais jouer dessus. Je vais faire des manips de type ORM dessus. Et du coup, j'ai un mapping. J'ai un petit module ici, qui est juste la connexion à la base. Alors, vous voyez que c'est super simple. C'est vraiment un truc tout con. New SQLize. Le petit nom de la base de données. Alors, SQLite n'a pas d'authentification par défaut. Donc, je ne passe pas ni Uvernote ni password. Je précise un dialecte parce que SQLite est capable de marcher avec SQLite, avec MySQL, avec Postgre, etc. Avec Oracle, si tu as un tross en trop. Et je précise le stockage. Et roule. J'obtiens mon petit export. À partir de quoi, je vais pouvoir écrire mes modèles. Vous voyez, c'est assez simple. C'est la version un peu verbeuse de ce qu'on aurait en Reims, par exemple, ou tout ça. Et je dis, ben voilà, tiens, la base de données, boum. On va définir une table quiz avec une colonne title. Son type, c'est un string. Je n'utilise pas les nulles. Elle est unique. Et je fais une validation à la sauvegarde, comme vous voyez, pour pas qu'elle soit vide. Vous voyez que c'est verbeux, mais au moins, ça fait les choses. Off, description, level, running mode, visible, etc. Et puis, je peux rajouter derrière des méthodes d'instance. Je pense à ces... Le code me fait trop penser à du Java. Ils mettent DAO partout. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Je suis en rubis. On fait de l'active record. C'est vachement mieux. T'as des DAO et t'as des DAO factory. Et t'as des DAO factory manager. Voilà. Je sais pas, merde, je vois ce code-là. Mais bon, ça marche. Et voilà, je rajoute des petites méthodes d'instance. Le petit point sync que vous voyez en bas, en fait, c'est lui qui génère. Ça t'appelle les squelettes dans la base qui fait créer la table si elle n'existe pas. Ce qui m'évite, moi, d'avoir initialisé ma base de données, en fait, avant d'utiliser le projet. Voilà. Alors attention seulement si elle n'existe pas. Du coup, si t'as changé le schéma en rajoutant des trucs là-haut et tout, il faut faire un drop d'abord pour la réinitialiser. Mais si je faisais ça, avant chaque démo, il faudrait du remplir des quiz. Donc j'y tiens pas. Et voilà, c'est assez picot. Et tu peux faire des relations, bien sûr. Par exemple ici, je prends le question. Je définis mes questions. Et tu vois que derrière, je rajoute un, ici, de relation. Avec quiz. Hop. Quiz as many questions. Avec un delete cascade. Comme ça, quand je supprime un quiz, c'est sur une des questions qui elles-mêmes vont supprimer les réponses, etc. Et un question, mais on se tourne le quiz. Et ça, ça vous crée des accessoires qui vont bien. C'est scopé. C'est combiné. C'est presque aussi bien qu'Active Record. Pas autant parce qu'il ne faut pas déconner. Le langage est moins magique que Ruby. Et donc voilà, c'est la partie ORM. High Redis. Ça, c'est la petite astuce, hein, si vous êtes modeux. Utilisez Redis. Utilisez pas Redis tout seul. Mettez High Redis par-dessus. Vous allez juste multiplier par 10 la vitesse de la ligne. C'est tout. Enfin, les mêmes appels, hein. Vous rajoutez juste le module, c'est tout. C'est pas le requier et rouge. Express Namespace est une toute petite extension. Alors, on va voir Express par rapport au web. Un quart d'heure. Connect Flash, c'est parce que voilà, on est en Express 3. Donc les histoires de Flash et tout ça ne sont plus là de base. Alors, Flash, pas Flash. Pas SWF, quoi. Arrêtez. J'ai jamais de la vie, quoi. Non, non. Ce qu'on appelle un Flash dans les frameworks web, c'est la possibilité de mettre un message dans une réponse et que du coup, ce message ne persiste que pour la prochaine consultation. Donc, vous savez, des petits messages d'alerte, du style, c'est bien sauvé, ce genre de choses, hop, bien mis à jour, etc. Suppression confirmée, j'avais dit la data. Vous les mettez dans le Flash et c'est automatiquement visible le coup d'après, mais plus ensuite. C'est un middleware, en fait. Qui connaît MomentJS ? Pas mal. Eh les autres, sérieusement, allez-y. Si tu utilises de près ou de loin de la date ou de l'heure en JavaScript, que ça soit juste pour choper la valeur, que ça soit pour faire des calculs, pour formater dans n'importe quelle langue, etc. Utilise MomentJS, arrête les communes. Sérieusement. Les promises, donc, parce que je vais faire une démo de promesses. Qui ici connaît un peu les promises ? Ah putain, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est plus qu'à la moyenne nationale, hein. Ah, les promises, on y vient, hein. Ça va devenir vraiment le paradigme, voilà, qui va rentrer dans les mœurs complètement. C'est une manière complètement différente de travailler avec l'enchaînement d'asynchrone et la combinaison d'asynchrone. Mais c'est hyper cool. Je finis juste en vous montrant deux choses par rapport à Async et Express. Express, vite fait. Ça, c'est mon... Ça, c'est mon quoi ? Hop là. Reviens vers ici, BigBud. Waouh ! Ok. Ça, c'est le cœur de l'appli. Donc, le principe d'Express, c'est que tu peux créer X applis, en fait, et les imbriquer les unes dans les autres. Je ne l'ai pas fait exactement comme ça. Je l'ai fait comme ça, mais de manière plus artisanale. Parce que voilà, je voulais aussi que ça soit facile à adapter sur l'Express 2. Mais voilà, tu vois là-haut, il y a App et il y a l'Express, parenthèse, parenthèse. Ça, c'est la création d'une appli Express. Derrière, je crée un serveur HTTP basé là-dessus. Et là, il n'y a que des réglages et de l'utilisation. Avec les app use, c'est l'utilisation de middleware. C'est-à-dire qu'on rajoute des couches, hein. On rajoute des couches de service entre une requête HTTP et le code où toi, tu la traites. Donc, par exemple, je rajoute une gestion de log avec Express Logger. Avec deux types de log. Ce sont les formats, en fait. Dev et default, c'est les formats du log. Express JSON, c'est un petit middleware qui fait que si jamais je me prends une requête HTTP qui dit, Tiens, mec, il a du JSON, pouf, il me décode automatiquement. J'ai un petit objet sous la main, qui est mon body. URL encoded, c'est simplement pour décoder, effectivement, des contenus plus classiques de formulaire. Vous connaissez peut-être ceux qui font de l'Express. Vous utilisez probablement Express.body. Express.body a des failles de CQ. Notamment à cause du troisième truc d'Express.body, qui est le file, et qui peut être utilisé pour faire de l'attaque de DNService en vous balançant des tonnes de fichiers, même sur une URL que vous ne gérez pas, ça ne va pas l'empêcher de le décoder et de le stocker sur votre disque. Sans le supprimer du tout, tout de suite. Donc, quand je n'en ai pas besoin, je découpe et je mets en main. Method override, je ne sais pas si il y en a dedans qu'on joue avec RAID ou avec des choses comme ça, mais tu sais, c'est des trucs où tu veux pouvoir, du navigateur, faire comme si tu envoyais un verbe PUT ou DELETE ou PATCH ou ce genre de choses, alors que ton navigateur ne sait pas faire, et on ne voit que GET ou POST. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu envoies un post avec un petit champ underscore method qui dit ce que tu aurais voulu faire en vrai dans un monde idéal. C'est vrai, parce qu'il y a une popularité, ça on le trouve partout maintenant, en symphorie 2, etc. Et ça s'appelle du method override, donc ce petit middleware-là, quand il s'aperçoit que tu as fait ça, il change pour la gestion de route derrière, il fait « Ah, attends, c'était un PUT, c'était un PUT, my mistake ». La gestion de session, le parseur de bookie, la gestion justement de flash, tout ce qui est passeport, et la gestion du fichier statique. Et après, bah en fait, c'est des routes, sauf que moi j'ai plein de routes, j'ai un back-office et un front-office, donc je les ai coupé en modules, de manière à ne pas tout foutre dans « App ». Donc si par exemple tu prends le module du back-office, voilà, tu as les fonctions ici qui s'occupent de ça, et là pour le coup c'est un peu chiant, il y a une petite limitation dans Express, c'est qu'à partir du moment où tu as commencé à enregistrer des routes, tu ne peux plus enregistrer le middleware, c'est fini, parce qu'en fait, dès que tu enregistres des routes, il pose le middleware de gestion des routes et c'est fini, il a la main sur tout le but. Et du coup mes petites fonctions ici prennent un mode, et je vais lui dire que je suis en mode middleware, comme là-haut, enfin pas en mode route en tout cas, ou alors je suis en mode route, et donc voilà, j'enregistre mes middleware spécifiques au back-office, j'enregistre mes routes spécifiques au back-office, et tu vois, bah les routes c'est pas... c'est un truc genre ça, là. Et là vous voyez la notion des namespaces, qui me permet d'éviter de répéter à chaque fois mes mêmes préfixes de routes, en fait. Et je vais lui dire, bah écoute, voilà, un get sur slash new c'est telle fonction, un get sur... machin, c'est telle fonction, etc. J'ai une petite fonction derrière, parce qu'il n'y a aucune raison de faire des tables fonctions imbriquées pour le fun. T'as le droit de les nommer et de les déclarer derrière, ils sont accessibles avant, c'est javascript. Donc c'est quand même plus lisible ça que s'il avait mis tout mon bordel, tu vois, là où moi j'ai ma table de route, c'est pratique, et je peux descendre, et voilà, j'ai une petite fonction, là tu vois mon liste quizis, par exemple. Oh my god, du SQL en dur ! Quand tu veux faire un truc rapide et court et statistique, oui, c'est bien, c'est pas obligé de... Mais la plupart, tu vois, regarde, regarde, t'as des trucs là, ouh, ça c'est de la grosse fonction qui... On a été payé cher ! Bon, parce qu'elle délègue au niveau du moteur, et tu vois le petit zen derrière là ? Engine for next question ? Zen, un truc, ça, ça sent la promesse ! Et, bah comme dans le vrai monde, tu ne tiens pas toujours tes promesses, des fois ça doy, mais en général c'est pas ta pote, en général à la base tu voulais la tenir, puis la vie, tout ça, les contraintes... Et ça, en fait c'est une alternative à un call back, ce qui permet de toutes les garder au même niveau notamment, mais là il se trouve que next question, la façon dont je l'ai causé, de base elle m'a envoyé une promesse, donc c'était pratique. Donc je l'ai faite comme ça plutôt qu'un call back. Et le reste zen d'ici, il reste... Donc tous les gestionnaires de route, en express comme ça, prennent une requête et une réponse. Et potentiellement, un mis de loi derrière si c'est des mis de loi... Et dans la requête, t'as plein 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 de trucs, tes param, ton body, ton machin, tout ce truc... Et dans la réponse, tu peux faire également plein de choses, donc on retrouve vraiment la base de HTTP quoi ! Requête, réponse, y'a pas de magie ! D'Humergin, quand on vient des autres technos, et notamment quand on vient des technos comme RAISE, dans RAISE, hein, mais dans RAISE tout est magique quoi ! C'est-à-dire que tu vois ton premier tuto, tu vois ton action... Le mec il écrit une ligne, il se passe, mais une tonne de trucs ! Mais... Et d'où ça vient là, d'où elle vient cette valeur, et comment ça se fait qu'ils trouvent le layout et tout ça... Et pourquoi... Parce qu'il y a tellement de conventions que quand tu les as pas toutes découvertes... On te demande de que c'est tout mis un truc, tu sais même pas par où commencer quoi ! Bon, parce que t'as pas lu la doc comme tous les développeurs... L'avantage de Node, c'est que ça reste du javascript, on est dans des modules, chaque fichier est un module autocontenu, et donc au contraire, tout doit être explicite ! Accéder à ta requête, accéder aux paramètres de celle-ci, écrire les choses dans la réponse, dans ta réponse, choisir un layout, etc... Tout ça est explicite ! Underscore, tu te demandes pas d'où ça vient ! Engine, tu te demandes pas d'où ça vient ! Leur seul moyen d'exister, c'est que là-haut là, quelqu'un il fait un require ! Ou n'importe où ailleurs que là-haut, mais moi j'aime bien les mettre là-haut pour savoir où les retrouver ! Voilà, Engine c'est un require sur machin ! Underscore c'est un require sur machin ! Node est explicite, et de ce point de vue-là, il est plus verbeux, indéniablement, que des choses comme Rex, mais il est presque plus facile d'abord pour le newbie, parce que l'info est là, quoi ! Il est pas obligé d'aller chercher dans des docs plus conceptuels par rapport aux frameworks. La dernière chose dont je vais vous parler, et qui est basée une autre en fait aussi, c'est Brunch. Qui connaît Brunch ? Carrément pas assez de monde ! Mais c'est vous, c'est addictif ! Alors, Brunch est ce qu'on appelle un assembleur d'applications. C'est à dire que son boulot dans la vie, c'est, vous lui dites une bonne fois où sont les différentes sources, donc c'est pour le côté client en plus. Où sont les différentes sources qui vous intéressent ? Quel genre de format vous utilisez ? Est-ce que vous faites du JavaScript ? Est-ce que vous faites du CoffeeScript ? Est-ce que vous faites du Durk ? Est-ce que vous faites du TypeScript ? Est-ce que vous faites du Liest CoffeeScript ? Et pareil pour les templates. Est-ce que vous faites du Arnold Barnes ? Est-ce que vous faites du Jade ? Du Mustache ? Du Mamelle ? Des choses comme ça. Est-ce que vous faites du Sass ? Du Lest ? Du Stylus ? Les trois à la fois ! Alors, il y a des vraies raisons de faire les trois à la fois, c'est parce que tu intègrerais par exemple en version source certains savoirs. Il serait par exemple avec du Strab dans l'action source, il est en Liest. Pour ça, on ne peut pas me payer assez cher, il faudrait du Liest. Donc moi je suis du Stylus, et donc j'ai les deux dans mon projet. Et tu lui dis, dans une hâchée de config, peu importe ce qui soit en JavaScript ou en CoffeeScript, mais ici en l'occurrence on dirait du Yamelle en fait. Donc c'est vraiment pas... Coffee n'est pas un truc. Tu peux lui dire une manière de trucs en fait. Mais si, je lui dis juste, c'est assez succinct, parce que je lui demande de générer plusieurs targets et de réutiliser pour mon côté client certaines choses que j'ai côté serveur. La fameuse promesse du Saint Graal de Node, qui est une promesse qu'on peut tenir pour le coup. Et je lui dis, ben voilà, regarde dans AppClient, AppBackClient, AppFrontClient, AppFrontViews et Vendor, et balance-moi tout ce que tu as me balancé dans public. Et je vais lui préciser là-dedans que, en terme de fichiers, au niveau des JavaScript, tout ce qui est dans AppClient ou AppBackClient, je veux l'avoir dans BackJS. Tout ce qui est dans AppClient ou FrontClient, je le veux dans FrontJS. Tout ce qui est dans Vendor, je le veux dans VendorJS. Attention dans VendorJS quand même, je ne veux pas respecter exactement l'ordre, je voudrais jQuery d'abord, Underscore ensuite, et tout le reste derrière comme il y a envie, parce que j'ai des dépendances. Au niveau des feuilles de style, mec, tu prends tout ce qui te tombe sous la main, qui ressemble à une feuille de style, de près ou de loin, tu le mets dans AppCSS, mais attention à mettre tout le strap en premier. Et au niveau des templates, tu prends tout ce qui te passe dans AppBackClient, ou tout ce qui te passe dans AppFrontViews, et qui ressemble de près ou de loin à une syntaxe de template connue, et tu les intègres, tu les précompiles, et tu les intègres directement comme des modules, dans BackJS et FrontJS. Le résultat de ça, c'est le suivant. Ce n'est pas, donc je ne dire pas les français de la salle, c'est vrai qu'on pourrait se demander. Hop là, voilà. Donc la première fois, c'est assez long, ça met quand même une seconde deux. Et finalement, c'est des délais acceptables pour développer genre 30 000, 50 000, 70 000. Et il vient de me pondre, donc de prendre plein 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 de fichiers qu'il y avait à plein d'endroits dans mes codes, qui sont des fichiers, qui parfois font des requiers, qui sont des fichiers qu'on gueule de fichiers load. Et qui sont dans diverses syntaxes. Si vous regardez ici, effectivement, qu'est-ce que j'ai dans AppClient ? J'ai deux petits fichiers JavaScript qui font des requiers. Ceci, c'est exécuté dans un navigateur. Ok ? Require OS, le mec quand même, il ose un peu quand même. Il faut se dire, Remaining Time ici, bon là ça ressemble là. Et puis il va dans AppBack Client aussi là. Oh là il y a du CopyScript ! Oh là là ma zette ! Là il y a du Stagius aussi. Ok. Et il va également dans AppFront, Client bien sûr. Oh my god ! Encore du CopyScript, des styles également avec du nil et tout. Et dans AppBuse, il y a plein de Jade, que j'utilise d'ailleurs également côté serveur pour certains d'entre eux. Et il me balance tout ça, dans Public là. Et je ne sais pas si vous voyez, je suis sûr que le mec du fond voit vachement bien le meilleur outil du formateur. je vais avoir effectivement mes différentes cibles et je vais automatiquement les Source Maps avec. Et les Source Maps, quand tu sais utiliser ton Chrome, c'est cool. Parce que ce que ça veut dire, c'est que par exemple, ce qui est chargé dans mon BackOffice, c'est ça. Je pourrais lui demander de me le magnifier avec le Glyph IGS histoire que vraiment, mais en développement, je n'en ai pas tellement de gens, c'est pour la mise en fraude. Et hop, tu vas retrouver ici, là-dedans, des tas de petits modules. Tu vas retrouver par exemple, tiens, qu'est-ce que j'ai ? Voilà, BackClientInitialize. Hop, il est en JavaScript, il a été compilé depuis son CoffeeScript. QuestionStats, c'est une vue Jade qui a été pré-compilée. Voilà. Tu vas me dire, ouais, mais t'es sympa, débugé ça, je vais pleurer ma merde. Attends, déjà, c'est pas si grave que ça, quand même. Voilà, c'est pas la mort non plus. Mais effectivement, si tu es sous Chrome, et quand tu développes, tu devrais être sous Chrome, et de loin, t'as pas ce problème-là ? Parce que quand tu es sous Chrome, en fait, t'as les Source Maps, et ce que vont faire, il me faudra un serveur par contre, sinon il va être un peu triste. Ah mais Dieu ! T'as les Source Maps, et qu'est-ce que ça veut dire, ces Source Maps ? Ça veut dire que si je vais là-dedans, en fait, en fait, je trouve, effectivement, mes différents fichiers d'origine, et que donc, rien ne m'empêche, d'aller là, te coller un Breakpoint, bon, ça, c'est quoi, c'est du Start, voilà, ok, et apparemment, si je clique ici, hop, donc, je peux très bien travailler, grâce aux Source Maps, dans mes trucs d'origine, et tout de manière assez lointaine, parce que pour aller jusqu'au bout, du truc bizarroïde, et si je configure correctement mon Chrome, je peux live-éditer les sources, dans mon Chrome, et les sauver cache, il m'arrive de travailler que dans Chrome, parce qu'en plus, ce qui est cool, quand j'inscrire tes CSS, c'est que c'est live-utilisé, dans ton navigateur, ça va encore beaucoup plus que l'iGridog, mais, par exemple, j'avais un, ça va plus être dans le front, j'ai un truc en dessous, voilà, question suivante, machin, je cherche un endroit, en fait, où j'ai collé un style, bien particulier, ça peut être plus sur le front, je ne sais pas pourquoi, j'ai plus mes webfront, il ne veut pas me les choper, mais, il faudrait justement un endroit, où j'ai collé des styles, je vais regarder ce que j'ai comme style, ah bah, voilà, et on aura fini juste après ça, oui, par exemple, là, j'ai un avatar, en théorie, sauf que là, il faudrait que je revienne en, je ne vais pas, je redémarre, serveur, par là, par là, voilà, hop, et donc ici, normalement, voilà, j'ai mon avatar, si vous regardez, je procède, à la vue, ici, c'est hyper intéressant, parce que si vous regardez, c'est bien dans le style, dans la version stylus, qui va me l'envoyer, alors malheureusement, pour le style, sur ce coup là, il me montre quand même, la version compilée, donc la version, CSS, parce que, voilà, le fichier, le module a exactement le même nom, etc, il est compliqué comme ça, pour sas, vous n'auriez pas le problème, pour sas, vous auriez le truc, et ça sera encore beaucoup plus chaud, parce que pour sas, si vous travaillez avec ça, et je vous le conseille vraiment, c'est à dire que le brunch, c'est une bonne fois, tu le laisses tourner en arrière-plan, avec un watch, tu modifies tes fichiers source, alt, refresh, tout est nickel, ajout, compilé, concaténé, machin, dans ton navigateur, c'est trop le bonheur, ça fait passer live et l'autre, pour une espèce de mec avec une, voilà, et les mackeux qui utilisent code kit, ou hammer, c'est bien, les brunchs, c'est vachement mieux, et ceux qui utilisent Yoman, parce qu'ils font du angular, c'est bien, mais brunchs, c'est vachement plus rapide, et le, j'ai une petite démo, voilà, que je vais vous montrer là-dedans, comme ça vous allez voir, ce que ça donne, hop, je vais, je vais donner un petit nom, si, il y a une règle quand même, pour les source maps, vous ne le faites pas avoir, ça marche que si t'es en http, ou https, ça marchera en file de points, donc, faites attention à ça, c'est la petite blague, voilà, c'est gtkd, voilà, c'est elle que je cherchais, là, tu, en monnayant, donc un truc genre brunch derrière, moi en l'occurrence, c'est, là j'y étais même sans brunch, vraiment juste avec les watchers, intégrés aux outils, c'est assez rigolo, tu vois, si je prends ce truc là, je vous mets là, voilà, et, ici, tu vois, je vais voir par exemple, j'ai une couleur, c'est green, mais il va être suffisamment malin, si je commande-clic ici, il va m'amener dans mon démo CSS, dans sa version d'origine, ok, déjà, c'est pas mal, déjà, tu es content, tu travailles directement en face, ce qui est rigolo, c'est que le color, il vient d'une variable, qui vient d'un import, et il est capable de s'en rendre compte, lui, c'est-à-dire que, si je commande-clic sur la valeur, il m'amène dedans, si je la change, il faut que je précise où, parce que par défaut, il ne sait pas où c'est, alors je lui dis, bah ouais mec, t'es là-dedans, il n'y a pas de problème, hop, j'ai mon watcher, qui va le, encore et quand même d'accord, ça c'est le petit black de chrome, où il le saut, mais c'est le nom qui ne va pas du tout bien, voilà, il y a second color tout court, au lieu de second color CSS, ou alors, j'ai juste un effet dégo, comme d'habitude, un truc normal, ouais, ça ressemble à, ça ressemble à un effet dégo, voilà, je vais faire le bon mapping, et, tu vois, je le sauve, ça va le sauver directement sur mon disque, j'ai le watcher en arrière, qui me remet la CSS, et chrome, qui est capable d'aller recharger directement la CSS, il a été recompilé, donc je peux m'en servir intégralement, parce qu'il est assez rigolo, aussi bien sur copy script, que sur javascript, tu vas voir aussi, lui c'est pareil, il va me dire, mais, où est-il à sauver, donc lorsque tu travailles avec, oui, mon démo CSS, il est là, voilà, et hop, voilà, donc si tu travailles avec du, avec des trucs comme ça, que ça soit du coffee, ça marche en coffee aussi, en sas, etc, c'est hyper pratique, tu peux utiliser, dès que tu as les source maps active, et la plupart des stems comme brunch, et tout ça, tu peux très bien travailler là-dedans, moi, je m'en sers pour divulguer mon copy script, ou mon status cache dans mon navigateur, quoi, et, tu peux utiliser ce qu'on appelle un workspace, dans le pro, pour vous dire, bah, tel répertoire est automatiquement connu, donc tu marches automatiquement dessus, et, bah, la plupart des watchers sont des outils nodes, voilà, je suis désolé, c'était un petit peu le bordel, il n'est pas encore complètement fini, je reste dispo, pour ceux qui veulent prendre l'apéro, et tout ça derrière, merci beaucoup, d'avoir été patient, pour prendre une heure et demie, et de m'avoir reçu, faites d'une autre. Applaudissements Il y a 2-3 questions, pour ceux qui veulent... Oui, allez-y, vous êtes obligés de le dire, C'est capable aussi, ça fait un peu comme le Recoil RGS Optimizer, sauf que RGS effectivement fait que d'AMD, forcément. Mais effectivement RGS est capable de générer sur SMAP, de passer par le GIFI, etc. Brunch, c'est son boulot dans la vie, c'est comme une sorte de grunt qui serait pré-configuré pour ça. C'est à dire faire de la concaténation, du transpiling, une ou plusieurs concaténations, éventuellement minification, source mapping, etc. Plus des tas d'autres plugins, par exemple il pourrait modifier le timestamp dans ton app cache, pour que ton manifesto a jour, etc. Mais il est vraiment concentré là-dessus, c'est à dire je watch, je transpile, je concatène, et éventuellement je minifie, je source mapping. Mais du coup dans un projet où j'ai Grunt Require, il se passe comment ? Ou il est déjà ? Si tu as déjà Grunt, tu as déjà Require, tu es déjà complètement sur de l'AMD, etc. Tu utilises déjà RGS pour concaténer, tu as plus intérêt à continuer à affiner cette toolchain là, parce que sinon tu vas avoir un peu des conflits entre les deux. Si tu as déjà toute la toolchain en place, c'est un peu dommage de passer complètement sur autre chose. En plus de ça, c'est depuis juillet que Brunch a vraiment le mode AMD, au niveau des wrappers, etc. aussi. Et je n'ai pas joué avec, parce que personnellement je préfère faire un Vax CommonJS. Donc je ne sais pas s'il y a des zéro défaut. A priori oui, parce que les tests le disent, mais personnellement moi je ne peux pas brancher pour ça. Donc si tu as déjà toute la toolchain qui est mise en œuvre, sans doute avec un certain nombre de tweaking dans tes fichiers de config, j'ai envie de dire, garde là, tu auras probablement, tu passeras probablement moins de temps à rajouter le ou les 2-3 micro-plugins grunt nécessaires pour aboutir exactement à la même feature que Brunch, que à tout refaire. Surtout sur une base AMD. Par contre, si tu n'as pas déjà tout à l'historique d'environnement comme ça, Brunch est vachement simple à faire en setup. Donc c'est vraiment très très simple. Une autre question ? Tu verras qu'il y a un niveau de saturation, c'est le dernier truc vu. Une question troll. Enfin, on n'est pas sorti. Si tu regardes les 10 premiers projets sur NBN, ou si tu écoutes NodeUp en général. Il y a beaucoup de copies dans la source. Voilà, si tu regardes James Avidé, ou si tu écoutes Isaac, ou le Wachunk, il rigole quand il voit quelqu'un faire du copies. Ah oui ! Oui, t'as les deux. T'as les deux, effectivement. C'est comme tout. C'est-à-dire que nous, dans les communautés techniques, on est très très forts pour s'inventer les gardes de religion tous les matins. C'est le meilleur moyen de se taper sur la gueule, donc c'est parfait. Ah, ça moi les blancs, on va les internet ! Le... Tu prends ce que t'aimes. Il y a des gens qui... Les mecs qui maintiennent NPM, ça ne leur pose pas un problème, mais ils trouvent ça un peu dommage. En particulier les gens qui ne publient pas systématiquement le dist.js. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intégré dans leur tâche de bide et de distro NPM le fait de faire la traduction JS à côté. Et... Parce que du coup, c'est chiant pour les gens qui veulent utiliser leur paquet, ils ne connaissent pas Coffey. Ils sont obligés de se taper sur ce Coffey ou d'installer Coffey script, de le lancer par-dessus tout, de regarder. Donc, ce n'est pas du bon voisinage, quoi, avec le reste du truc. Maintenant, le fait est que de plus en plus de livres, d'outils, y compris les trucs de tout premier plan, vraiment connu, salué, etc. Leur source de base, leur source principale est en peuplique. En revanche, quand ils font ça bien, effectivement, ils s'assurent qu'il y a en permanence l'équivalent JS généré à jour à côté. Alors, évidemment, il est généré. Donc, c'est du JS, ce n'est pas du JS de papa. C'est visible. Non, ce n'est pas visible, je ne suis pas d'accord. Coffey script fait extrêmement attention à avoir ce qu'on appelle un transpiling le plus transparent possible. Contrairement à Dart, par exemple. Vous n'avez pas compris la différence entre le code source et le code binaire. C'est-à-dire, quand on sort du Dart, tu te dis que tu n'avais pas de bénéfier, de toute façon. Il faut s'y faire, c'est 25 mégas, alors que mon source faisait trois lignes. C'est un peu comme si les mecs incorporaient la runtime.net dans cache, tu vois, dans chaque source. C'est ce qu'ils font, en fait. Il faut me penser même, conceptuellement, ça n'est pas bon. Donc, c'est vraiment ça. Je dis, si ton source principale, c'est du coffey, absolument vibratoire. Moi, Dieu sait que ce serait le cas. Mais, fais attention à maintenir systématiquement quand tu touches une version, etc. ou autre. Ou même dans un groupe de précomitique, tu vois. Pour même pour ton item master. Que tu es le JS avec. C'est plus sympa pour les gens qui, pour des raisons. Soit ils n'ont pas le temps de s'y mettre. Soit juste, ce n'est pas à l'heure esthétique du tout, etc. Ils ont l'impression, tu vois, c'est des mecs, genre. Si tu pouvais le faire en c'est, de le faire en c'est, tu vois. C'est vrai ça, tu vois. Et, il importe beaucoup ses mentalités arquées. Et du coup, ouais, tu le... C'est sympa pour eux, quoi. C'est sympa pour les autres. Je veux dire, toi, c'est chez toi, hein. C'est ton trait carré, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu veux, mais c'est pas pour ça que tu dois maximiser la barrière d'entrée pour les autres. C'est bien au contraire, hein. Plus les barrières d'entrée sont basses, c'est cool. C'est pas pour rien que tout le monde s'est jeté sur j'écoye. Ou PHP. Ça répond à la vision ? Complètement. Ok, cool. Ça faisait très troll, d'ailleurs. Ouais. C'était là-bas. Deux mille mondes d'avant. Qu'est-ce que tu penses des stacks un peu comme ça, JS ou Météor ou... Alors, tu viens d'en citer deux, je ne peux pas où y aller. Mais, en soit, les stacks, je suis complètement pour. Ceci dit, moi, je vais beaucoup plus aller vers Compairne ou Tower. Qui sont, en gros, Rails 3.2 plus les 12 gems qu'on met tout le temps dedans, genre device et tout ça. Je leur reproche beaucoup leurs docs actuels. Je trouve que Compound est limite à régresser au niveau de ces docs. Je trouve que ces docs d'avant étaient meilleurs. Et donc, voilà, tu sais pas trop. Alors, c'est vrai que quand t'es Rails'or, t'es complètement à la maison. Du coup, les docs, tu peux dire... Surtout en copie. Mais, si on veut vraiment y aller en copie, Batman. Batman JS, déjà, le nom de printemps c'est à l'autre. Mais, c'est pas une stack full stack. C'est Klee en Batman. Tower, Compound, etc. Ou Thorax, à ce moment-là, qui est de chez Walmart. Et qui est basé sur Chapin, notamment. Donc, full backbone. Ouais, ouais, bien sûr. Sur de la prod, à condition de prendre le temps de les découvrir. De vraiment se faire une idée de... Est-ce que, voilà, c'est nos esthétiques de code ? Est-ce que là où ils mettent l'emphase, en termes de dev, c'est nous, nos problématiques ? Est-ce que ça nous va en termes de communauté, en termes de test ? Enfin, il y a pas des critères d'évaluation classique d'un substrat. Mais oui, bien sûr, ça n'a aucun intérêt de remonter la roue. Aujourd'hui, on a vraiment des frameworks qui sont extrêmement solides et extrêmement robustes. Battle Tested, vraiment. Thorax, notamment, c'est pas ma plus grosse carte en termes d'esthétique. Enfin, Thorax, c'est Walmart Mobile. Walmart Mobile, c'est 183 millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde. C'est le plus gros italien du monde, quand même. Devant Esco, devant Carrefour, devant tout ça. Donc, ça va, tu vois. A priori, ça passe. Le... Mais en dehors de ça, oui, comme pas, on est tout. Seize, je le trouve... Voilà, ils ont joué avec le nom sur Elds, eux aussi. Mais je trouve que... Moi, en tout cas, c'est pas du tout ma cam, comme ils s'y sont pris. Je n'ai pas envie. Euh... Et euh... Météor, c'est euh... Oh non, on va s'assurer qu'on va faire un temps réel de manade mentale avec des WebSockets partout. Personne ne veut jamais. Euh... Puis le reste, on s'en branle. Donc, t'as envie de dire, mais tous les trucs que moi j'ai besoin pour de vrai dans une stack, chez toi, c'est bizarre, c'est fait à moitié. Ton obsession avec les WebSockets vient pourrir un peu l'API d'à peu près tout le reste. Et la vérité, c'est que 99 personnes sur 100, leur première problématique en faisant du web, c'est pas que tout se tournera de temps réel, tu vois. Je lui ai remonté, je lui ai dit non, ça n'existe pas, c'est euh... Et d'ailleurs, Météor spécifiquement a fait un très gros coup de buzz de lancement. Tout le monde en a parlé pendant une semaine. Internet fame. Et t'auras tant plus parlé. T'as euh... A l'échelle des technos, t'as peut-être un TOC tous les deux mois à l'échelle mondiale. Alors, tu prends Umber, Angular ou Backbone, t'as un TOC par jour à l'échelle mondiale quoi, en minimum. C'est euh... Météor est arrivé et c'était tellement genre, c'est tout magique, c'était l'object observe et tout. Donc c'était vraiment mec, t'as même pas besoin avec ses soeurs. Poum, 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 ça se synchronise dans tous les sens et tout. Ouais, et puis dès que tu voulais faire autre chose que leur démo, tu pleurais ta mère. Donc euh... documenter ce que vous en interne avec vos frameworks maison vous ne ferez jamais. Euh... Ou jamais qualitativement. Moi j'ai... J'ai... J'ai formé plusieurs centaines de personnes, hein, sur JavaScript et tout autre truc. Ou en Git. Et je te promets que j'ai... Quand j'entends, on a un framework maison. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire, et on a un framework maison. J'ai toujours entendu... Et euh... Y'a une raison à ça. Y'a une... Non mais c'est vrai. Y'a une raison à ça. Celui-ci qui travaille avec un framework maison, vous êtes dans le deuxième cas. Et oui. Le... C'est... Voilà. C'est ton Dirtek qui avait un gros syndrome NIH mais comme ça dans la tête. Et euh... Qui s'est dit, si c'est pas moi, c'est de la merde. Et le résultat, c'est lui et c'est de la merde. C'est euh... Non, non. Tu pourras pas battre un truc open source répandu en terme de qualité. C'est pas possible. Et en terme de doc. Et en terme de facilité à trouver des gens à employer. Pour le try to. Parce que euh... Moi j'ai beaucoup de gens qui me disent, et puis y'a pas de doc quoi. C'est vraiment... C'est de la tradition orale quoi. Mais vraiment. Tu vois, on est en moins 5000 avant le lycée quoi. Tradition orale. Euh... Ou encore mieux, c'est un framework interne. Et le mec qui l'a écrit, c'est barré. Et tout le monde est là, genre... Copicole, mais vraiment en mode cargo culte quoi. Tu sais genre, mais pourquoi ça marche pas ? Copicole ce truc là, vous avez aucun rapport. Mais continuez, ça va affronter. C'est vraiment ça. Donc euh... Non, non. Ouais, des stacks reconnus, publics et tout. Une petite dernière là, monsieur. Euh... En parlant des guerres de religion tout à l'heure. Ah putain, regarde. Pourquoi pas le dash ? Alors... Primo, le dash a des bugs. Déjà factuellement. Ok ? Si je lui lance la test suite de Unerscore, régulièrement, le dash crache. Deuxièmement, à la base, le dash a été écrit, soit disant, pour être plus performant que backbone, c'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir renderer 1 million de vues à la seconde, il pouvait renderer 1 million 1. Ça, c'est de la vraie problématique que tu empronnes. Côté client, quand même. Côté client, dans mon navigateur, je veux renderer 1 million 1 par seconde. J'en ai besoin. Dans un navigateur. Et ensuite, c'est John David Dalton. Voilà. Et JDD, c'est un mec qui est très fort et qui est aussi un parfait connard. Donc, il n'a même pas l'excuse d'être aspergé pour être un parfait connard. Enfin, non, juste, il est comme ça. Et il a notamment foutu le boxon dans à peu près tous les projets open source où il a rejoint l'équipe Core. Donc, il n'a pas duré très longtemps. Et le résultat, il fait ses propres projets à lui. Donc, voilà, c'est OK, tu as le choix. Mais aujourd'hui, en plus, Underscore a vachement monté en paire. Ce qui fait qu'il n'y a plus de raisons factuelles d'utiliser le dash. Sauf qu'on sait qu'Underscore, lui, va être maintenu à une VTL que tout le monde utilise. Et l'audage, c'est JDD, c'est tout, quoi. Et JDD, en plus, en France, il y a une deuxième connotation. C'est une idée aussi. C'est le journal du dimanche. C'est un gâteau. C'est le voici. Non, mais Jean-David Dalton, voilà, c'est un gars brillant. C'est juste que chaque fois que je vois, j'en ai bien connu. Il nous a pourri la vie à Prototag, notamment. On a fait partie des projets où on a souffert avec du JDD. On a rejoint ce club des JDD anonymes. J'ai un JDD dans mon projet depuis trois mois. Ah, pas oublié. Donc, voilà. Il y a aussi un côté humain moins rationnel. Mais indépendamment de ça, il n'y a plus de raisons factuelles. Il n'y a plus d'avantages factuels sur Unerscore. À partir de là, je prends celui qui, effectivement, est connu mes BD par 89 à 89%. Le cas inverse, c'est que j'ai tendance à faire ZEPTO que j'ai collé. Mais d'abord, là, il y a une autre avec FED. 20K au lieu de 100. Enfin, 80 maintenant, parce que je dis j'ai collé 2. Et ensuite, effectivement, je n'ai pas besoin... C'est dans les projets où je n'ai pas besoin d'IE9, IE8, etc. C'est dans les projets où je peux démarrer à IE10 pour la partie IE. Donc, à partir de là, effectivement, dire, bah tiens, c'est 20K avec ta question mobile. Ça n'a rien à voir. J'ai une raison factuelle. Et pour le coup, c'était fatal. Donc, il y a aussi un côté rationnel. Appelot ? Ouais, je pense. Merci beaucoup encore.